Vous préférez celui-là ? Ou ça ? La cam en haut, c'est mieux, ok. C'est parti, allez. Je passe manette, on va jouer manette. Enfin, je vais jouer manette. C'est moi qui joue. Si ça veut bien. Commencer. Nouvelle partie, je regarde juste ce que sont les bonus. Vidéo. Souvenir de Resident Evil 7. Une vidéo récapitulative de ce qui s'est passé dans le dernier Resident Evil. Ce serait pas bête de la regarder, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on se fait le petit replay de Resident Evil 7, histoire de bien se remettre les choses en tête ? Moi, j'ai des souvenirs très très flous. C'était il y a combien de temps ? Deux ans, déjà ? Vas-y, allez, ok, c'est bon, on est parti. On se fait le petit récap. On pourra le commenter un peu, comme ça. Ok. Par où commencer ? Mon nom, c'est Ethan. Ethan Winters. Cette histoire chez les Bakers, ça s'est passé il y a 3 ans. Ah oui, la famille. J'étais à la recherche de sa femme qui avait disparu. Elle m'avait envoyé un e-mail. Elle me demandait d'aller la chercher. Et c'est comme ça que j'ai atterri au milieu de nulle part, en Louisiane. Mais oui, mais oui, cette famille était folle. J'ai retenu prisonnière dans un sous-sol. Non, non, c'est absolument pas la démo, c'est le jeu. On va y passer la journée. Enfin, je vais essayer d'y passer la journée. Elle était plus la même. Mais oui, mais c'était tellement horrible. On m'a attaqué comme une bête féroce. Ah, mais c'était atroce. Alors, je ne l'ai pas fait en VR. J'ai été infecté par une sorte de moisissure. J'ai fouillé la maison à la recherche d'un antidote. Merci Evagine pour les 100 bits. C'est l'August malheureusement, je n'ai pas été là hier soir. J'ai une grande urgence hétérinaire. Je suis à l'heure du matin. C'est cool, merci d'être là. Ah ouais, mais cette famille de tarés. Euh... Non, on est vraiment sur le tout début du jeu ce qu'on voit là. La source de l'infection était une arme biologique ayant la forme d'une petite fille. C'est ce qui n'a aucun sens quand il réfléchit. J'ai affronté cette famille de cinglés et j'ai réussi à soigner Mia avec un sérum. Roh, ça fait bizarre de revoir ces images. C'était terrible. Ah oui. Alors, quel est le lien entre le set et ce qu'on va faire aujourd'hui ? Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est une suite ? Est-ce que c'est autre chose ? Bah, si on nous propose de... De se remettre... Le set en tête. J'ai vraiment plus envie de parler de ce qui s'est passé. C'est qu'il y a forcément un lien. C'est terminé maintenant. D'accord. Donc Ethan Winter a décidé de ne plus penser à ce qui s'est passé. Est-ce qu'on va rejouer ce personnage ? J'ai des doutes. Très bien vu le... L'épouvantail. C'est très bien vu. Donc village. Je ne sais pas non plus en quel sens on... Je ne sais rien du jeu. Voilà. Je me suis... On me dit que je joue Ethan. D'accord. Oui, c'est vrai que le son du jeu n'est pas hyper fort. Ok. Regardez. Audio. Pourtant tout est à fond. Tout est à fond. Je ne sais pas ce que c'est. Plage dynamique. Sortie. Téléviseur. Casque. Virtual sound. On va mettre non. Ah mince, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé ! Il n'y a plus de son. Ah bah au moins... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est quoi ? Ah ! Bon, j'ai un peu de son je crois. Bon écoutez, je lance le jeu envers bien. Euh... Pour augmenter le volume du jeu. Je regarde. Comment je peux faire ça ? Ah, j'entends du son. Pour augmenter le volume du jeu, il faut que j'aille dans ma table de mixage. J'en ai pour deux secondes. Et je vous montre ça tout de suite. Ah voilà, c'est revenu. Voilà, je vais monter un peu le volume. Baisse le son de ta voix. Ok. Ça commence. Ça commence. Non mais là, c'est bien. Pourquoi je suis retourné là-dessus ? Allez, c'est parti. Difficulté ? Vous choisissez ? Standard ? Facile ? Hardcore ? Pfff... Nous prendrons bien soin de vous. Est-ce qu'on est venu pour souffrir ? Je ne pense pas. Vous me dites. Standard, ok. Le village des ombres. Il y a bien longtemps, une petite fille s'en alla avec sa mère cueillir des baies pour son père qui travaillait d'arrache-pied. Mais la forêt les accueillit avec un silence froid et pesant. Les buissons étaient vides. Déterminée à trouver des baies, la petite canaille lâcha la main de sa mère et disparut entre les arbres. Les cris inquiets de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la fillette... ...s'infonçant de plus en plus de l'eau. Commençant à se sentir observée, elle se rappela les histoires effrayantes que lui contait sa mère et sa gorge devint toute sèche. Le seigneur des chauves-souris apparut. Il la salua chaleureusement et se mordit l'aile. « Viens, mon enfant, étanche ta soif, » dit-il. Elle but son sang noir et épais et sourit de bonheur. Tandis qu'elle traversait un cimetière, des nuages menaçant recouvrirent le ciel, et l'air se glaça soudain. Maigrement vêtu, l'enfant frissonnait, mais un tisserand sombre apparu, et d'un claquement de doigts, il transforma la brume en une robe magnifique. « Viens, mon enfant, réchauffe-toi, » dit-il. Elle enfila le vêtement et sourit de bonheur. Elle navigua sur des eaux profondes et sinistres, à bord d'un bateau qui, espérait-elle, la ramènerait chez elle. Mais la faim resserra son emprise et son cœur s'alourdit. « C'est alors que le roi des poissons apparut et lui offrit l'une de ses nageoires. » « Viens, mon enfant, remplis ton estomac. » La fillette mangea et sourit encore une fois de bonheur. La cinématique est monstrueusement chouette, hein. Génial. « Dans sa route, elle a vu bientôt le cœur sombre de la forêt. » « Là, un destrier de fer apparu, paré d'un magnifique rouage en or. » « La créature ne dit rien quand la fillette s'approcha pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau. » « Le cheval se mit en colère et appela les autres monstres. » « Le cœur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures. » « Soudain, vint une sorcière. » « Ténébreuse, mais majestueuse. » Wow, c'est superbe. C'est pas trop. « Plus on t'en donne, plus tu en veux, grogna-t-elle. » « Maintenant, nous réclamons notre dû. » « En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. » « C'est pas un peu sordide pour un bébé, cette histoire ? » « Mais t'as pas des histoires moins flippantes ? » « Elle a que six mois. » « Bah oui. » « Selon la vendeuse, c'est traditionnel. » « Un compte local. » « Ah bah alors, si c'est traditionnel. » « Six mois. » « Ah oui, non, elle a pas dû comprendre grand-chose. » « Et heureusement, on s'est installé ici. » « Moi, Ethan, j'ai l'impression qu'on est en symbiose. » « Écoute, t'es trop parano. » « C'est juste... » « Non, laisse tomber. Désolé. » « Qu'est-ce que c'est Mia ? » « Je suis pas parano. Je suis prudent. » « Dans ce cas, va prudemment mettre ta fille au lit. » « Tout va bien. » « Ta mère préfère oublier tout ça, mon gars. » « Je peux pas lui en voir. » « Alors... » « Non, il est bien fait. » « Euh... » « J'arrive. » « Non, non, non. » « Je vais jouer RP. » « Non, non, c'est bon. » « Juste... » « Le son du jeu n'est pas assez fort. » « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » « Alors, attends. » « On va augmenter le son du jeu. » « J'entends mon chien qui hurle. » « Je sais pas pourquoi. » « Euh... » « Voilà, je l'ai monté très fort, là. » « Donc, qu'est-ce que je... » « Voulait dire... » « Que... » « Que je sais plus. » « Oh, il y a les couches et tout. » « Non, non, il est assez bien fait. » « Normalement, vous devriez... » « Fais gaffe, ne réveille pas le bébé. » « Oui, oui, t'inquiète pas. » « J'ai l'habitude. » « J'en ai eu trois. » « Euh... » « Où est la chambre ? » « Moi, je veux bien. » « Mais je connais pas du tout la maison. » « Oui, la question, c'est... » « Est-ce que c'est Mia ? » « Si je joue Ethan... » « Allons-y. » « Mais c'est super bien. » « Voilà. » « Là, graphiquement, ça dépote. » « Ah la vache. » « Oui, par contre, voilà. » « Je monte le son du jeu. » « Mais les nauties vont être super fortes pour le coup. » « Euh... » « Faut que je les baisse. » « Deux secondes. » « Purée. » « Pourquoi le son du jeu est pas plus élevé que ça ? » « J'aimerais bien récupérer ma souris. » « Merci. » « Merde. » « C'est par là. » « Alors... » « Euh... » « Ouvrir le mélangeur de... » « Ouais, je vais les couper. » « Je vais les couper. » « Ouais, je les coupe. » « J'en suis désolé. » « C'est trop fort. » « C'est trop fort. » « C'est trop fort. » « Ça va nous péter les oreilles. » « Voilà. » « Shadow, merci beaucoup pour le sub. » « Merci à Kiwi pour le sub aussi. » « Et merci à Unarmy pour le sub. » « Merci à tous les trois. » « J'enlève les notifs. » « J'enlève le son, en tout cas. » « Allez, c'est reparti. » « On ne sera plus embêtés. » « Vous devriez avoir un son de jeu suffisant. » « Si ça devient trop fort, je rebaisserai. » « Parce que je pense que c'est qu'une question de... » « De moment. » « C'est vraiment joli chez eux. » « Excusez-moi, je prends le temps vraiment de regarder... » « Est-ce qu'il pleut ? » « Je dis ça parce que tous les jeux qu'on a fait récemment, il pleut. » « Quelque chose qui m'empêche de passer. » « Il y a pas mal de bazar sonore. » « Pardon. » « Je vais la réveiller. » « C'est génial. » « Il y a un piano. » « Alors, où est la chambre ? » « Chérie, j'ai un problème. » « Je ne sais pas où est la chambre à coucher de notre enfant. » « Et je ne sais pas son prénom. » « Attends, Émilie ? » « Qu'est-ce qu'elle nous a dit ? » « Dites-moi. » « Est-ce que c'était pas Émilie l'enfant ? » « Ouais, c'est très bien fait. » « C'est très très beau. » « Très détaillé. » « Très fin. » « C'est fluide. » « Bon, on prend le temps. » « T'approche pas trop de moi quand je cuisine, chérie. » « Cette réplique est juste flippante. » « J'ai un couteau dans la main. » « N'approche pas. » « Ça marche. » « Bon, la chambre, je ne sais pas où elle est. » « Non, mais la maison... » « C'est Rose, pardon. » « Pourquoi je pensais à Émilie ? » « Émilie Rose. » « L'exorcisme d'Émilie Rose. » « Il y a un truc comme ça. » « D'accord, on rejoint le salon. » « Je prends le temps de découvrir les lieux parce que je ne sais pas. » « Je sens que ça va nous servir ensuite. » « C'est ça. » « Alors, c'est parti. » « Je pense que c'est là-haut. » « Toujours au cercle de Mia. » « Ouais, elle est un peu bizarre. » « Pardon. » « Chut, 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 chut. » « Ah, va aller. » « Je l'ai dit à maman. » « T'es un peu petite pour ce livre. » « Claire. » « Même moi, j'ai eu peur. » « Très bizarre ce renfoncement là. » « Mais mignon. » « Franchement, il y a des plantes partout. » « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » « Je sens que, vous le sentez venir aussi, que ça va partir en sucette dans cette maison. » « C'est pour ça que je prends vraiment le temps de repérer les lieux. » « Moi, la chambre de l'enfant, je l'aurais mise par là. » « Pas du tout. » « C'est la salle de bain. » « Ok. » « J'ai l'impression qu'on est dans Phasmophobie en train de découvrir les lieux. » « Bon, je vais aller voir par là. » « Mais je pense que c'est au bout du couloir à droite. » « Je suis en pantoufles, c'est pas possible. » « Mes pieds font un bruit de pantoufles. » « Toujours pas. » « C'est quoi cette pièce ? » « Ah ouais. » « Il va falloir que je nettoie tout avant que Rose fasse ses premiers pas. » « C'est clair. » « Ça, c'est la chambre d'amis. » « On n'a quand même pas emménagé dans la maison des gens de la famille de fou en Louise. » « On y est presque, Marcus. » « Oui, avec papa, ça peut durer très longtemps. » « Je visite ma maison, donc c'est pour ça. » « Enfin, c'est pas vraiment du cododo. » « Cododo, c'est quand tu as ton enfant qui dort dans ta chambre, mais limite dans ton lit, tu vois. » « Mais là, effectivement, elle dort avec nous. » « C'est souvent le cas. » « Non, pas le premier, mais les deux autres ont dormi petits dans nos chambres, les premiers temps. » « Je te mets au lit. » « Et voilà, mon ange. » « Oui, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. » « Oui, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Papa est là. » « Papa ne laissera aucun vilain monstre. » « Mais oui, évidemment. » « Le truc qui est flippant, et là, moi, j'aime moins, c'est qu'on a un bébé dans l'histoire. » « J'espère franchement que ça ne va pas être glauque avec cet enfant, et que ça ne va pas tourner... » « Voilà. » « J'aimerais pas qu'il lui arrive un truc. » « C'est un jeu. » « Je suis d'accord. » « Ils vivent en Roumanie maintenant. » « Quelle idée. » « C'est un jeu, mais quelque part... » « Ah voilà, je marche beaucoup plus vite maintenant. » « Quelque part... » « Voilà, les enfants, c'est difficile. » « Un énorme cube. » « C'est le bureau où papa travaille. » « J'ose interagir avec rien. » « Les choses vont faire du bruit. » « Il y a un véhicule à l'extérieur. » « Avec Resident Evil, il faut s'attendre à tout. » « J'ose rien faire parce que... » « Je vais faire du bruit, je vais réveiller l'enfant. » « On s'est encore disputé, Mia et moi. » « C'est un peu tendu entre nous, mais c'est normal. » « Après une grossesse, un accouchement... » « Le couple se cherche, c'est difficile. » « Faut se reconstruire un peu. » « C'est pas simple. » « On s'est encore disputé, Mia et moi. » « J'ai eu le malheur de parler de ce qui s'est passé il y a trois ans. » « Et ça l'a fait sortir de ses gonds. » « Ah oui, d'accord. » « Rien à voir avec ce que je disais. » « Oubliez. » « Oui, s'il lui ressort les histoires d'il y a trois ans, tu m'étonnes. » « Maintenant qu'on a pris nos repères dans cette nouvelle vie en Europe... » « Ah, ils sont en Europe. » « Donc t'as raison. » « Je ne sais plus qui a dit qu'ils étaient... » « Je ne sais plus où. » « On va enfin pouvoir se consacrer à Rose. » « Ils auraient dû venir en France. » « J'ai quand même l'impression qu'une partie de moi a encore du mal à tirer un trait sur ce qu'on a vécu en Louisiane. » « Tu m'étonnes. » « Tu ne pourras jamais. » « Je sais que Mia n'aime pas en parler. » « Mais est-ce qu'on peut vraiment tout oublier et faire comme si de rien n'avait... » « De tout ça n'avait existé. » « Je ne sais pas. » « Je pense au contraire qu'on devrait faire face à notre passé. » « Tant que parents, on lui doit bien cela. » « Ok. » « Je suis quand même touché à cette petite peluche là. » « C'est la peluche préférée de Rose. » « Ok. » « Elle ne dort pas avec. » « Elle n'a pas un doudou. » « S'armer pour la survie. » « Même si c'est dans un moment de situation de combat. » « Tu m'étonnes. » « Tu m'étonnes. » « Tu m'étonnes. » « Ouvrir. » « Rosemary Winters. » « D'accord, c'est Rosemary. » « Oui, on l'appelle Rose. » « 6,57 kg. » « Attends. » « Ah oui, c'est un examen. » « Ce n'est pas l'accouchement. » « C'est un gros bébé. » « Examen. » « Oui, vu toucher, réflexe de base. » « Aucun trouble apparent. » « L'enfant est né en bonne santé. » « Ah, mais oui. » « Ils ont le droit de s'inquiéter. » « Est-ce que cet enfant ne risque pas d'avoir des séquelles ? » « C'est-à-dire même au-delà des séquelles génétiques. » « Est-ce qu'elle ne peut pas être elle-même infectée ? » « C'est horrible. » « Rose va bien. » « Ouais, pour le moment. » « En fait, j'étais là. » « Il faut qu'il n'arrive rien au bébé. » « Tu vas voir que le bébé... » « C'est le bébé qui va poser un problème, qui va nous attaquer. » « Ce qui serait aussi horrible, en fait. » « C'est toi, le monstre. » « Bon, allez, je redescends. » « Je vais retourner voir Mia. » « Est-ce qu'on ne fermerait pas la porte ? » « On ne peut pas. » « J'avais vu des interactions possibles ici. » « Je vérifie. » « Je fouille un peu. » « Petit tour à la salle de bain. » « Les médicaments de Mia et le sous-traitement depuis l'incident. » « Qu'est-ce qu'elle prend ? » « Des choses comme ça. » « Est-ce que c'est une bonne idée ? » « Alors, est-ce qu'elle a arrêté son traitement pendant sa grossesse ? » « Bref. » « Trop de questions, trop de questions. » « Je vais aller voir par là. » « Mais non, mais j'en viens. » « Non, j'en viens pas. » « Ah ! » « C'est clair. » « Il faudrait que je m'en débarrasse, un de ces quatre. » « C'est extrêmement laid. » « Mais c'est les petites statuettes cachées dans les niveaux qu'il va falloir trouver. » « Donc on en a une. » « Je voulais regarder cette pièce. » « Je prends mon temps, je vis le jeu. » « Un article. » « Fin de l'enquête sur l'incident de Devlay. » « Les investigations sur les émissions de gaz toxiques souris à Devlay, Louisiane, en 2017, ont officiellement pris fin. » « Le 18 de ce mois, la commission en charge de l'enquête a conclu que le drame était dû à un brusque dégagement de gaz naturel, évidemment, accumulé dans les roches sédimentaires du sous-sol. » « Rappelons que cet incident a fait plusieurs victimes, dont Jack Baker, 57 ans, et sa famille, qui vivaient dans les environs. » « Quant au Winters, qui, semble-t-il, était également présent sur les lieux au moment de l'incident, on ignore toujours où il se trouve à l'heure actuelle. » « La zone a été intégralement fermée par les autorités, qui estiment qu'il faudra au moins 10 ans avant qu'elle ne redevienne habitable. » « Personne ne se souvient de cette histoire. » « Trois pièces à l'étage, un salon, cuisine, salle à manger. » « Ah, je passe en mode cinématique. » « Ça a été ? » « Oui, très bien. » « Eldore, comme un bébé. » « Hum, mais ça sent bon, ça, c'est quoi ? » « Hé, bats les pâtes ! » « C'est du chiorba de légumes. Une recette locale. » « Waouh, tu t'adaptes vite, toi, on dirait. » « Mais si c'est pour faire la tête toute la soirée, il vaut peut-être mieux que t'y touches pas. » « Il faut vraiment que t'arrêtes de t'en faire. » « Je sais, ma chérie, mais... » « Te retrouver en Louisiane, la grossesse, crise qui nous amène ici, l'entraînement militaire... » « Ah ouais, les câbles au-dessus, quand même. » « Mais au moins, on est ensemble. » « Toi, moi, Rose... » « Maintenant, je suis sûre que tu vas... » « Sérieusement ? » « Tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane ? » « Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. » « Franchement, je comprends pas pourquoi t'es si... » « Mia, baisse-toi ! » « Mia ! » « Mia... » « Oh non... » « Qu'est-ce... » « Qu'est-ce que tu fous ? » « Désolé, Ethan. » « Non ! » « Putain... » « Pourquoi ? » « Je n'étais pas prêt... » « Oh, j'étais tellement pas prêt... » « J'étais absolument pas prêt à ça... » « Ah, ça m'a coupé la respiration, dis-donc... » « J'étais... » « Oh merde, l'enfant et tout... » « Mais non, mais c'est pas possible... » « La dureté... » « La dureté du truc... » « Ouais, je m'attendais à un truc d'horreur... » « Mais ça, c'est pire... » « Sortez-le d'ici... » « Ça, c'est... » « C'est pire qu'un monstre, un fantôme... » « Tout ce que tu veux... » « Ce qu'on vient de voir... » « Ah, moi, ça m'a tué, là... » « Quel choc... » « Je sais pas comment vous l'avez vécu... » « Mais moi, dur, là... » « Dur, dur... » « Ça donne pas du tout envie de plaisanter... » « Enfin, c'est... » « Quelle violence... » « Oui, docteur... » « Bonjour, monsieur Winters... » « J'ai les résultats de votre fille... » « Et j'aimerais vous voir pour que l'on en discute... » « Disons... » « Jeudi prochain, à 4 heures... » « Parfait... » « On y sera... » « C'était le docteur... » « Rendez-vous la semaine prochaine... » « Allez... » « Fais pas cette tête... » « On en a déjà parlé... » « Je sais... » « On ne parle quasiment plus que de ça... » « Et pour la énième fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète... » « Mais alors c'est quoi qui t'inquiète ? » « Dis-moi... » « Elle ira bien, j'en suis sûr... » « C'est ce qui compte, non ? » « Et nous, dans tout ça... » « Je tiens... à toi... » « Tu vois pas que... » « Mais de quoi est-ce que tu me parles ? » « Y a quelque chose que tu m'as pas dit ? » « Vas-y, parle-moi ! » « Merde... » « Faut que je réponde... » « Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Ethan ? » « C'est quoi son métier ? » « Sculpteur qui demande si on a commencé depuis longtemps... » « Je me réveille... » « Je me réveille où ? » « Ah putain... » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ici ? » « Pas trop tôt. » « Où sont les tours ? » « Vous savez le colis ? » « De quoi est-ce que vous parlez ? » « Où est Chris Redfield ? » « Et Rose ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ici ? » « Franchement, un point qu'on avait remarqué avec le Resident Evil 7, c'est que... » « Là, ils mettent la barre très très haute dans le choc émotionnel que peut nous faire vivre un jeu. » « Je trouve. » « Dans le précédent, dans le 7, il y avait des séquences très très dures. » « Là, la séquence de la fusillade sur Mia... » « Moi, j'ai trouvé... » « Un peu trop dur, peut-être. » « Donc, ça fait que c'est pas des jeux d'horreur où t'as envie de déconner, quoi. » « Alors... » « Hors d'usage. » « Objectif, abattre la cible et récupérer le corps. » « Sécuriser Rosemary Winters et Ethan Winters. » « Transporter Winter jusqu'au site C pour des examens approfondis. » « Au moins deux soldats devront les accompagner. » « Donc, la cible, c'est Mia. » « Est-ce que Mia... » « Alors, on devait être dans ce fourgon, j'imagine. » « Alors, mon hypothèse sur ce qui est en train de se passer. » « Pourquoi je deviens tout rouge ? » « Ah non, c'est le truc qui clignote. » « Autant pour moi. » « Pas que je deviens tout rouge. » « Mais regardez l'écran qui est rouge, mais c'est le clignotant. » « Pour moi, le scénario évident, c'est que... » « On est emmené dans ce fourgon avec Mia et l'enfant. » « Mia... » « Ah, ou avec l'enfant. » « En tout cas, le fourgon a eu un accident. » « Est-ce que Mia s'est réveillée n'était pas morte ? » « A tout défoncé ? » « A emmené son enfant ? » « Ou écrit... » « Enfin bref, on verra bien. » « Avançons dans la neige et dans le froid. » « Oui, d'accord, c'est le clignotant qui fait ce bruit. » « Il y a du bruit dans la forêt. » « Enfin, on a l'habitude. » « Bon, on ne va pas aller bien loin à ce rythme-là. » « Je vais suivre les pas. » « J'ai une torche. » « C'est l'essentiel. » « J'ai une torche et je peux me mettre à quatre pattes. » « Donc tout va bien. » « On est sauvés. » « On est sauvés. » « Déjà, il y a des pas par terre. » « Ouais, on va les suivre. » « Oh, ça peut être un oiseau. » « Ou une bête. » « Défense d'entrée. » « S'accroupir, se relever. » « Est-ce que j'ai le choix ? » « Allez, on va passer les barbelés. » « Ça fait mal. » « Ça, ça fait mal. » « Alors ça, c'est pas un oiseau. » « Ça, c'est pas un oiseau. » « Ça peut être une chute de pierre naturelle. » « Ça arrive. » « Il y a quelque chose dans les bois, là. » « On va peut-être faire demi-tour. » « Pour se remettre dans la petite camionnette, non ? » « Alors... » « Je suis en train... » « Ah mais voilà, exactement. » « Bakakuru qui dit c'est le bébé qui pousse les cailloux x3. » « Mais c'est ça... » « Non, X3, pardon. » « C'est peut-être un sourire. » « Ou je sais pas, c'est peut-être un émote que t'as fait. » « Mais... » « Oui. » « Je suis en train de me dire, ça se trouve, c'est Rose qui s'est transformé en monstre et qui a défoncé le bus. » « Pardon, la camionnette. » « Et qui est en train de tuer tous les animaux de la forêt. » « Elle va me tomber dessus. » « Là, on a quand même un corbeau éclaté au sol. » « C'est quoi, ça ? » « Ah oui, c'est un peu plus... » « Ouais, là, il y a de la mise en scène, quand même. » « C'est un peu plus travaillé. » « C'est pas simplement du meurtre de corbeau. » « On a du ficelage. » « Alors, je vois pas un bébé faire ça. » « Normalement, quoi. » « Ethan... » « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? » « Ethan, il réagit pas. » « Non, mais il y a combien de... » « Mais qui a fait ça ? » « Mais quel délire ! » « Oh, putain de bordel ! » « Calme-toi, calme-toi, calme-toi. » « Oh, j'ai eu peur. » « Il commence très fort, là. » « On peut pas le tuer. » « Finissez-moi cet oiseau, là, qu'il arrête. » « Au lieu du volume, là, vous avez du son. » « On est d'accord. » « Ça grogne de partout, là. » « En sachant que j'ai pas d'armes. » « Ah, putain, il y a un truc qui se déplace dans la forêt. » « C'est humanoïde, ça a quatre pattes, ça court. » « Ça va très vite, hein. » « Pour le moment, personne ne m'a attaqué. » « Et si ça devait arriver, je sais pas ce que je vais faire. » « Ça va partir en sucette. » « Ça va s'accélérer d'une force à un moment. » « Je sens que ça va être très, très chaud. » « C'est vrai que ça me fait penser, donc hier soir, pour ceux qui étaient pas là, j'étais en live sur un autre jeu d'horreur qui s'appelle Escapes Iwoki. » « Iwoki, pardon. » « Ouais, le niveau fait bien penser à un des passages d'hier soir. » « On a une petite cabane. » « Je sais pas où est passée la créature qu'on a vue. » « Ouais, je dis créature parce que je vois pas ce que ça peut être d'autre. » « Oh putain, l'ambiance est folle. » « L'ambiance est folle. » « On me demande si on le finit aujourd'hui. » « Je sais pas. » « Je pense pas. » « Si je termine pas aujourd'hui, moi j'ai un rythme lent. » « Je vais pas rusher le jeu. » « Je vais vraiment profiter de tout ce qui m'entoure. » « Et vivre le jeu à 100%. » « Apprécier... » « Est-ce que ce serait pas... » « Vous savez les pots qui permettent... » « Avec de l'herbe qui permet de se faire des... » « Des soins. » « Allez, un fusil. » « D'accord. » « Donc là on a une corde et des brosses. » « De quoi faire sa toilette. » « Non, y'a plus d'eau. » « Je sais pas si c'est habité, j'ai pas l'impression. » « Y'a quelqu'un ? » « Oui. » « Y'a un lit. » « Des médocs. » « Mia Villa. » « Non, je sais pas, mais elle... » « Attendez, y'a quelqu'un au-dessus ? » « J'ai pas vu d'escalier qui permet de monter à l'étage. » « Oh, y'a une porte là. » « On va aller voir. » « Je vais ouvrir ce placard. » « Ça va pour le moment tout à bien. » « Rien de particulier à l'intérieur. » « Oh, y'a quelqu'un là-haut. » « Oh... » « Le jeu fait environ 10 heures. » « Ouais, mais pour moi, c'est 20. » « Pour moi, c'est 20. » « J'ai peur, mais tu peux. » « Qu'est-ce qui va se passer ? » « Euh... » « Il y a forcément quelqu'un à l'étage. » « Ou quelque chose. » « Ah oui, alors non, c'est pas à l'étage. » « C'est en bas. » « Quelques animaux empaillés. » « Oh, purée. » « L'ambiance est énorme. » « Le sound design est impeccable. » « Les gousses d'ail. » « La cave, le sous-bassement de la maison, est beaucoup plus grand que la maison elle-même. » « C'est quoi un tableau ? » « C'est quoi ce dieu ? » « C'est quoi ce dieu ? » « Oh là là... » « Je sens qu'on est dans un endroit où les gens... » « Oh, mon dieu ! » « Qu'est-ce que j'ai fait tomber des planches. » « Où les gens vénèrent une divinité obscure. » « D'accord, on a un autre truc caché derrière. » « Un sigle. » « Symbole. » « Une croix... » « C'est un arbre au milieu ? » « Je ne sais pas. » « Ça va partir en secte chelou. » « Ah non mais oui, il y a du sang sur l'armoire. » « Ça vient de là, le bruit que j'entends depuis tout à l'heure. » « Ouvre-moi ça. » « Un rat. » « On va se retourner, ça va être l'horreur derrière. » « Je n'ose pas me retourner. » « Vous êtes prêts ou pas ? » « Je ne sais pas du tout s'il y a quelque chose, mais là... » « Je m'attends au pire. » « C'est bon, il n'y a rien. » « C'est exactement comme dans les enquêtes paranormales. » « C'est souvent un animal. » « J'en suis désolé, mais... » « Un oiseau, souvent. » « Ça, ce n'est pas un oiseau, putain ! » « Ça, ce n'est pas normal du tout. » « Est-ce que je ne peux pas me cacher moi-même dans cette armoire ? » « Quelque chose à défoncer l'étage. » « Mia ? » « Rose ? » « Est-ce que c'est toi ? » « J'essaie de déconner un peu, mais c'est pour mieux vivre le truc. » « Un gros oiseau. » « C'est l'oiseau Oula Oula ? » « Qui vient de se poser dans la maison. » « D'accord. » « Quelqu'un a défoncé la pièce. » « Quelqu'un est encore là. » « Il y a quelqu'un qui est là. » « Qui êtes-vous ? » « Laissez-moi sortir. » « Et je fais comment maintenant ? » « Oui, je peux me faufiler là-dessous ? » « Sérieux ? » « Alors, j'ai fait référence à l'oiseau Oula Oula. » « Qu'est-ce que c'est passé ? » « Je n'ai rien à piger, j'ai l'impression dans le chat la ref. » « Vous ne l'avez pas. » « Bon, ce n'est pas grave. » « Le jour s'est levé. » « Je ne sais pas pourquoi on pouvait ouvrir ce tiroir. » « Ah oui, le mec a tout défoncé. » « Je ne peux pas ressortir par là, c'est dommage. » « Il y avait une autre petite maison que je n'ai pas visitée. » « Je ne sais pas s'il y avait des choses à y faire. » « On est concentré, Gus. » « J'ai la ref, très bien. » « Ça me rassure. » « Bonjour Nitract. » « Tout va bien. » « Pendant ton absence, tout se passe bien. » « Les gens sont très gentils avec moi. » « Pas eu de soucis. » « Allons-y. » « Enjambé. » « LS. » « Ah, on peut courir maintenant. » « Bon, je cours un peu. » « Une cloche. » « C'est énorme, c'est magnifique. » « Oh, j'aurai un appareil photo, je ferai une photo. » « C'est beau. » « Poudlarde. » « Non, mais c'est magnifique. » « Ce château a l'air immense. » « C'est beau, c'est superbe. » « J'adore ce plan. » « J'adore ce plan. » « Avec... » « Ça, c'est... » « Franchement, c'est un plan. » « Je suis en tournage. » « J'adore, j'adore. » « Avec le feuillage en haut qui bouge un peu comme ça. » « La neige. » « Les nuages comme ça qui se déplacent. » « C'est superbe. » « Rien à dire. » « Très, très beau. » « Bienvenue en enfer. » « L'enfer blanc. » « Bonjour. » « Oui, je parle aux animaux. » « Allons-y. » « Ah, ben voilà le village. » « Je ne sais pas du tout où tu es, Ethan, mais... » « Petit glissage. » « Mais là, il va falloir songe à trouver de l'aide. » « Un lieu comme ça est forcément habité. » « Mais tout est défoncé. » « Et tout est mort. » « La plupart des êtres vivants sont décédés. » « Il y a de la lumière dans cette maison. » « On va être très prudent. » « On va essayer de comprendre ce qui risque de nous arriver. » « Est-ce que je peux sauter là-dessus ? » « Non. » « On va regarder par la fenêtre avant de rentrer. » « Si je peux... » « Je ne peux pas mieux. » « Moi, je vois quoi, là. » « Je ne sais pas ce que c'est. » « Une table ? » « Ah, mais c'est cette porte qui grince. » « Ah, mais c'est cette porte qui grince. » « Ouais, j'y vais. » « Il y a quelqu'un ? » « Ça n'a pas l'air habité. » « Oh là 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 là. » « Mais c'est... » « C'est Resident Evil Urbex. » « Alors là, par contre, on voit que le plat... » « Le ragoût. » « Je ne sais pas ce que c'est. » « Fume. » « Donc, en fait... » « Il y a forcément quelqu'un. » « Il y a quelqu'un ? » « Peut-être qu'ils sont sortis. » « Attendez, la porte s'est refermée. » « C'est bon, je peux l'ouvrir. » « On pourra crocheter cette serrure. » « Oh, mais quel dommage. » « Moi, je pense que les gens qui habitent là se sont fait défoncer. » « Il y a encore cette... » « Cette divinité là en tableau. » « Je pense que les gens qui vivent là se sont fait... » « Défoncer. » « Et je crois qu'on est en train d'emmener les corps. » « Je crois que quelque chose est en train d'emmener les corps. » « Il y a un moulin là-bas. » « Là-bas. » « Voiture accidentée. » « La divinité, c'est sûr que c'est la sorcière. » « Vous pensez qu'en fait, on va se retrouver dans le con... » « On va retrouver les créatures... » « Ce serait fou. » « On va peut-être... » « Ouais, on va peut-être retrouver les créatures du conte que Miha racontait à Rose au début... » « Au début du jeu. » « Avec la sorcière en boss finale. » « J'entends la radio. » « Ou de la musique en tout cas. » « Ça vient d'où ? » « Je vais où, à droite ou à gauche ? » « On va prendre des décisions ensemble. » « Euh... » « Est-ce qu'on fait un Pulse pour ça ou pas ? » « Nitract, est-ce que tu es là ? » « Est-ce que tu peux faire un Pulse ? » « Je sais pas comment je fais moi-même les Pulse. » « L'idée étant de savoir... » « Droite, gauche... » « Voilà. » « Bon. » « Est-ce que j'attends un sondage ou pas ? » « Est-ce que ça vaut le coup ? » « Droite. » « C'est un compte local, ouais. » « J'irai bien tout droit. » « Ou pas. » « Ou à droite. » « Donc là, on a des têtes de chèvres décapitées. » « Les gens aiment bien faire des installations un peu spectaculaires chez eux. » « Les gens qui vivent ici. » « C'est le tracteur qui fait ce bruit ? » « Oui, mais le tracteur est en train de... » « Je suis en train de tourner. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Je sais pas. » « Un culte chelou. » « Il y a quelqu'un ? » « Oui, je sais. » « Personne va me répondre. » « On va aller voir à droite. » « Mais tout est dévasté. Personne vit ici. » « Pourtant... » « Pourtant le tracteur tourne, j'ai l'impression. » « Là, ça m'a fait bizarre. » « Ça m'a rappelé... » « Une de mes explorations en quête chasseur de fantômes avec... » « Juste au-dessus de moi, des bruits comme ça... » « Le plafond s'était effondré. » « Ça avait été effrayant. » « Je pense que j'aurais pu mourir ce jour-là. » « Ou me faire très mal. » « C'était très très imprudent de ma part. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Non, non, ferme pas. » « Il y a quelque chose, là, j'ai l'impression. » « C'est juste un tuyau ? » « Ah oui, c'est le tuyau de l'évier. » « Autant pour moi. » « Oh ! » « Qu'est-ce que ça fait ici ? » « Mais oui, c'est le jouet. » « C'est la peluche préférée de ma fille. » « Rose. » « Qu'est-ce que ça fait là ? » « Ça se trouve, il y a eu deux enfants. » « Un qui a été élevé ici. » « Je suis en train de me mettre un scénario en tête, là. » « Imagine. » « Il y a eu deux enfants. » « Un qui est né ici et qui, en grandissant, a tout défoncé. » « Et l'autre. » « On verra si j'ai raison. » « Ah non, là, j'ai une petite envie. » « Ça presse. » « Ça fait 2-3 jours que je n'ai pas fait la petite commission. » « Ah bon, merde. » « C'est fermé. » « On a une carte. » « C'est ce que j'ai entendu. » « Est-ce qu'on a accès à une carte ? » « Ah, on va bien me repérer. » « C'est pas évident. » « Corbeau. » « C'est très grand, c'est fou. » « Do not enter. » « On ne peut pas y aller. » « Je vois qu'il y a un château d'eau. » « Cadenas. » « Un puits. » « Je fais le tour. » « Je ne sais absolument pas où je dois me rendre. » « J'ai remarqué sur le plan quand même... » « Ah oui, je suis dans cette pièce. » « D'accord. » « Dans cette salle. » « Le puits. » « Le cadenas. » « Alors que ça nous dit quoi, ça ? » « Crochet. » « On devrait peut-être aller dans cette maison-là. » « Là, on ne peut pas y aller. » « Je ne peux pas monter par là. » « Ça aurait été trop bien de pouvoir librement aller sur les toits partout. » « Mais bon, c'est un jeu un peu couloir. » « Le crochet serait où ? » « C'est de l'autre côté. » « J'ai raté quelque chose dans la maison précédente. » « C'est vrai que je n'ai pas été ici. » « C'est vrai que je n'ai pas été ici. » « Alors, l'ambiance sonore est quand même très très prégnante. » « Je ne sais pas comment dire. » « Assourdissante. » « Angoissante. » « Des box. » « Qu'est-ce qu'on met dans... » « Ah bah les chèvres. » « Peut-être les chèvres. » « Euh... » « Dont on a juste vu les têtes. » « Ah d'accord, on revient là. » « Ouais, donc le crochet est dans l'autre pièce, l'autre partie du bâtiment. » « Je ne l'ai pas vu. » « Qu'est-ce que c'est que ce crochet ? » « Là, normalement on a un crochet ici. » « Mais où ? » « Ah oui, non mais je suis con. » « Oui. » « Ah d'accord, ok. » « D'accord, ouais. » « On peut crocheter la serrure. » « Encore faut-il que j'ai ce qu'il faut pour ça. » « Voilà, donc c'est ça qu'on voit sur la carte. » « Autant pour moi. » « On va continuer. » « On a fait le tour de tout ce qui se trouve dans cette partie là. » « Il me semble. » « On arrive de là. » « Et donc on va aller... » « On va aller tout droit. » « Je ne sais pas du tout d'où vient cette musique. » « Ah, il y a des panneaux. » « Cimetière, atelier, lieu de cérémonie. » « Graveyard, cérémonie, site, workshop. » « C'est dommage, on ne peut pas aller au cimetière. » « Quel dommage. » « On continue par là. » « Petite pause pour parler quand même de l'aspect technique et graphique du jeu. » « C'est assez sublime. » « C'est vraiment joli. » « Là, on a une grille. » « Ah, c'est le poulailler ! » « Avec un dessin. » « Sans doute qu'il va falloir trouver la clé avec le dessin correspondant. » « On a des poules. » « Vous savez que j'ai des poules moi-même ? » « J'ai trois poules. » « Dans un petit poulailler dans le jardin. » « Une des premières choses que je fais quasiment tous les matins, c'est aller leur ouvrir. » « Et les nourrir. » « Je commence à vous parler de mes poules. » « C'est que je commence à être détendu. » « Il ne se passe pas grand-chose depuis tout à l'heure. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Il doit y avoir un moyen de casser ça. » « Ok. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Merde ! » « D'accord. » « Ça s'est effondré devant la porte. » « Comme par hasard. » « Une arme. » « Je peux attaquer avec RT. » « C'est-à-dire qu'il va falloir se défendre. » « Attention, parce que je pense que la... » « Attendez, est-ce que j'ai accès... » « Carnet, carte... » « D'accord. » « D'accord. » « Le son est vraiment, vraiment bon. » « Euh... » « L'action que je me pose, c'est... » « Est-ce que j'ai accès... » « Et comment... » « Mode photo. » « Oh ! » « Quand je disais que je voulais faire une photo tout à l'heure. » « J'aurais pu. » « Chant... » « Oh, mais c'est énorme. » « C'est énorme ce qu'ils ont fait. » « Filtre. » « C'est génial. » « On a un mode photo très complet. » « Oh, mais c'est extra. » « Ennemi. » « Logo du jeu. » « C'est-à-dire qu'on peut récupérer ses photos ensuite dans un dossier. » « C'est énorme. » « Enorme. » « Oh, génial. » « Mais restons concentrés. » « On a un couteau. » « À mon avis, c'est pas pour rien. » « Il y a quelqu'un dans cette cuisine. » « Maison. » « La physique des objets est géniale. » « Vraiment. » « Rien à dire. » « Tiens, d'ailleurs, est-ce que je peux casser quelque chose ? » « Non. » « Non. » « Oui, je voulais voir si je n'avais pas accès à un... » « Ah, voilà. » « Menu. » « Auto. » « Ah, voilà. » « Alors, attendez, comment j'ai fait ça ? » « Y. » « On verra ça plus tard. » « Bon, on va ouvrir le rideau. » « Est-ce qu'on est prêt ? » « Je ne sais pas. » « On va voir. » « Mais qu'est-ce qu'il se passe ? » « Allez donc. » « Papy, il a l'air très, 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 très... » « On va nous inquié, là. » « C'était quoi, ce bruit ? » « Vous avez un flingue. » « Quoi ? » « Dites-moi que vous avez un flingue. » « Pourquoi ? » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « C'est tout à fait prêt. » « Prenez-le. » « Prenez-le. » « Merci. » « Oh la vache, ça commence, les amis. » « Quoi ? » « Qu'est-ce qu'il a vu ? » « Hé, vous avez une réponse ! » « Oui ! » « Putain ! » « Le fusil ! » « Je veux le fusil ! » « Laisse-moi le fusil, mec ! » « Oh non ! » « Putain ! » « La chose a emmené le fusil. » « C'est reçu ! » « Qu'est-ce que c'est ? » « Ah ! » « Un cadavre ! » « Oh là 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 ! » « Il y en a d'autres ! » « Oh, c'est chaud ! » « Donc j'imagine que je ne peux pas remonter, évidemment. » « Gus, c'est tellement dommage que je bosse aujourd'hui. » « J'espère que tu vas mettre le remarque sur YouTube. » « Oui, oui, j'essaierai de mettre ça en épisode sur YouTube, évidemment. » « Je regarde juste. » « Oh bless you, merci pour le sub. » « Excusez-moi, j'ai coupé. » « Normalement, j'ai un petit son qui m'indique que vous êtes sub. » « Je fais une petite pause. » « Vous êtes sub. » « Et là, je ne les entends pas. » « Ça faisait beaucoup trop de bruit. » « Je vois que j'ai quelques messages. » « Merci pour les 100 bits. » « Evage. » « Non, Evahine. » « Elogus, malheureusement, je n'ai pas été là hier soir. » « Mais j'ai lu ton message tout à l'heure, oui. » « Shadow White, merci beaucoup pour le subscribe. » « Merci à Kiwi pour le sub. » « Merci à Miguel pour le sub. » « Mais je l'ai peut-être dit tout à l'heure. » « Merci à Hopeless You pour le sub. » « Merci à Savion pour les 100 bits. » « Et voilà, je suis à jour. » « On continue. » « Pourquoi la chose m'a laissé en vie ? » « Pour que je puisse continuer le jeu, évidemment, mais... » « Oh, la vache. » « Mais putain, c'est quoi cette onde ? » « Ah, je m'attends à ce qu'il y en ait un qui soit pas tout à fait mort. » « Ça bouge là-bas. » « Ça bouge et ça me regarde. » « Ah, ça m'a mordu ! » « Saloperie ! » « Ah, mais elle m'a fait une partie de la main ! » « Reste pas là-dessus, reste pas là-dessus. » « Prends ton flingue ! » « C'est pas grave... » « Oui, ça fait mal, mais c'est pas grave ! » « Ok, on a désinfecté ici, c'est tout. » « On a désinfecté dans ce village. » « Il va falloir s'en débarrasser. » « Prends ton flingue ! » « Merde ! » « Se protéger ! » « D'accord, ok. » « Je l'ai raté ! » « Tiens, j'y arrive pas ! » « Je suis trop stressé ! » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « Non, mais non ! » « Je me fais déxter, j'ai crevé ! » « Je vais pas y arriver ! » « Premier contact, très difficile ! » « Mais jamais il crève ! » « Peut-être que je vide mon chargeur sur sa gueule. » « Je sais pas, c'est bon. » « Je suis pas en grande forme, mais j'ai plus de balles. » « La visée à la manette. » « Ouais, je suis d'accord. » « Mais pas forcément ! » « Euh... » « Pas forcément la vis... » « Voilà, voilà, j'ai tout pété. » « Attendez. » « J'ai tout pété. » « Euh... » « Non, j'ai gaspillé une balle ! » « Pas forcément la visée à la manette parce que... » « Tu vois, là, je suis... » « Control, manette, souris. » « C'est très lent. » « Là, je suis clavier, souris. » « Je trouve que c'est très lent. » « Non, je vais rester... » « Je vais rester manette. » « Je trouve le premier mob. » « Ouais, je viens de gaspiller une balle en plus. » « Je suis dégoûté. » « Attendez, on va vérifier qu'il n'y ait pas des munitions là-dedans. » « Il avait fait tomber des balles tout à l'heure. » « Je peux pas les prendre ? » « Il va falloir que je trouve de quoi... » « Ah, attendez. » « Est-ce qu'on a accès... » « Ouais, il faut que je trouve de quoi me soigner. » « Euh... » « Au pire, là, je vais prendre le couteau. » « Et garder les balles vraiment en cas d'extrême problème. » « En même temps, on est en standard. » « On aurait dû se mettre en facile. » « Prendre... » « Qu'est-ce que c'est ? » « Du flux chimique. » « Je vais pouvoir les matériaux pourront être combinés. » « Plus de chimiques. » « Il me faut de la plante. » « Et avec ça, je pourrais faire une potion de soin, j'imagine. » « Trouver une plante. » « Trouver une plante. » « Là. » « Nickel. » « Ok. » « Est-ce qu'il y en a d'autres ? » « Non. » « Allez, je fabrique ma première potion. » « Euh... » « Hop. » « Ça y est. » « Et après, une fois que je l'ai... » « Est-ce que je peux l'installer ? » « Est-ce qu'il apparaît dans mes raccourcis ? » « Absolument pas. » « Donc, il s'utilise là. » « Faut désinfecter cette chose. » « Fais-toi un petit pansement. » « Est-ce que là, la vie, ça va mieux ? » « C'est bon. » « On est full life. » « Quelle saloperie. » « Alors, je vais où maintenant ? » « C'est un objet utilisé. » « Je n'ai pas utilisé la photo de famille, je n'ai que ça. » « Qu'est-ce qu'il me faudrait pour ouvrir cette chose ? » « Attendez, attendez, je réfléchis. » « Qu'est-ce que j'ai raté ? » « On a fait le tour. » « Il me faut un pied de biche ou quelque chose comme ça. » « J'ai dû rater quelque chose. » « J'ai dû rater quelque chose. » « Peut-être là. » « Yes. » « Carrément. » « Le coupe-boulon. » « C'est encore mieux. » « Coupe-boulon démoniaque. » « Vu le son. » « Alors, utilisez l'objet. » « Coupe-boulon. » « On est vraiment au tout début du jeu. » « On a déjà un flingue. » « Un couteau, un coupe-boulon. » « Et on a déjà dézingué un premier monstre. » « Un peu agressif. » « Petit ruisseau qui coule. » « C'est joli. » « C'est horriblement joli. » « Alors, c'est quoi ces flèches plantées là ? » « Ah ouais, les gens se sont défendus avec des arcs. » « On en est là. » « Oh putain. » « Un corps vient d'être entraîné dans la maison. » « Coucou Space Audities. » « Merci d'être là. » « Merci à Sir Tadpole pour le sub. » « Cinquième mois. » « Et Logus, merci de partager ça en journée avec nous. » « Et bon courage. » « Merci beaucoup, il va en falloir, je crois. » « Alors, c'est un plaisir un peu égoïste. » « Parce que normalement, je devrais être en train de travailler, de faire du montage vidéo pour Chasseur de fantômes. » « Et je prends ma journée pour ce jeu. » « Et j'en profite pour le partager avec vous. » « C'est quoi ce bruit ? » « On dirait une radio. » « Je fais le tour. » « C'est pour regarder si... » « Tiens, on vient de s'échapper vite. » « On va devoir rentrer. » « J'ai pas le choix. » « Même si je suis a priori pas seul dans cet endroit. » « C'est une spirit box. » « Les munitions. » « Oh putain, ça bouffe à l'étage. » « Laissez-moi recharger. » « Attendez, j'ai fait autrement. » « Comme ça. » « Voilà. » « Alors, dites-moi, est-ce que je reste... » « Tu peux t'accorder des moments de pause ? » « Oui, 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 oui. » « Est-ce que je reste au pistolet, là où est-ce que je prends le couteau ? » « C'est quoi le sang qui coule ? » « Ben, je pense que c'est un corps qui vient d'être broyé, mangé par la créature qui est dans cette maison. » « Gun. » « Vous pouvez vous barricader... » « Les étagères pour barricader les portes. » « Pourquoi je ferais ça ? » « Ça grince. » « C'est horrible. » « Ah oui. » « Attendez, je veux barricader. » « Il faut qu'il y ait quelque chose dehors. » « Est-ce que je peux sauter ? » « Mais je veux pas barricader, il y a quelque chose dedans avec moi. » « Bon, je le fais quand même, mais... » « Putain de marche ! » « Il y a absolument personne à l'étage. » « Ah, regardez, ça s'est échappé par là, je pense. » « Qu'est-ce qu'on a, là ? » « Je suis chimique. » « Ben, prends-le. » « D'accord, en fait, ce qui a été bouffé, c'est un corbeau. » « J'ai l'impression. » « Putain ! » « D'accord, je prends les munitions. » « Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. » « Mais c'est Zombieland, quoi. » « Je vais où ? » « Je vais où, maintenant ? » « Parce que tout est fermé, là. » « Je sais pas du tout. » « Si ça attaque par en haut, je suis mal. » « Je fais quoi ? » « Bordel ! » « Non, mais là, je peux pas m'en sortir. » « Je vais pas gaspiller les balles. » « Allez ! » « Ah, c'est pas vrai ! » « Ah, c'est pas vrai ! » « C'est pas que j'hésite à leur tirer dessus plusieurs fois. » « C'est bon, je l'ai eu. » « Par où, je pars ? » « Par où, je me casse ? » « Là, il y a quelque chose. » « C'était quoi, ça ? » « Je sais pas. » « La radio s'est rallumée, toute seule. » « C'est très étonnant. » « S'il y a le moindre survivant, venez chez moi. » « Ah, ok, volontiers. » « Où êtes-vous ? » « À la maison près des gens. » « Des survivants ? » « Oh, ça sent le piège. » « Ça sent le piège. » « Petite pause, hein. » « C'est dangereux, chasseurs de fantômes au Romani. » « Oui, un peu. » « Il y a des créatures pas sympas. » « Salut Sora Asano. » « Merci pour ce 46e mois de sub. » « Merci beaucoup. » « Merci énormément. » « J'espère que vous, ça va. » « Punaise. » « Début d'aventure. » « Dignes d'un resident evil, quoi. » « Alzarygus, pense à casser les caisses avec ton couteau. » « Merci, Alza. » « Je vais regarder ça. » « Non, non, non. » « Des caisses avec mon couteau. » « Est-ce que tu vois des caisses, toi ? » « Est-ce qu'il y a... » « Ce qu'il y a, c'est que je veux pas... » « Je sais pas si le couteau s'use à force. » « Il me semble que oui, hein. » « Bon, on a fait le tour, là. » « On peut ressortir, je crois. » « Oh, la main est dégueulasse. » « Je pourrais pas mettre un petit pansement, au minimum. » « Donc on va chez Louisa, près du champ. » « On est invité. » « Allez, c'est parti. » « Peut-être falloir passer par derrière. » « J'entends grogner. » « Ça va être chaud. » « Il y a quelqu'un là-bas. » « Vous pensez qu'on peut se le faire d'ici ? » « Ok, d'accord. » « D'accord, ok. » « Oh putain. » « Je sais pas où je vais. » « Je cours. » « Mais il y en a partout, juste partout. » « Non, c'est pas possible. » « Je sais pas si ma stratégie est bonne. » « J'ai peur que non. » « Je crains que non. » « Je vais où ? » « Prends ça. » « Prends-le. » « Ce putain de truc là. » « Merci. » « Ok. » « On passe à autre chose. » « Munition. » « La poudre. » « Il y en a de plus en plus. » « Pourquoi je peux interagir avec la farine ? » « Ça n'a aucun sens. » « Allez, descends. » « Je sais pas où je vais. » « J'y vais. » « Je m'en fous. » « Je vais vraiment au feeling. » « En mode urgence vitale. » « On est content. » « Du boulon, du boulon. » « Descends. » « Baisse-toi, je veux dire. » « On me tire des flèches. » « Mais pourquoi ? » « Mon Dieu. » « Si je peux essayer de pas trop gaspiller de munitions. » « Moi, ça me va. » « Oh putain. » « Bon, bah je descends. » « Non mais what ? » « Tout est en feu. » « Là, je vais me retrouver dans un cul-de-sac si je continue comme ça. » « Oh, t'as plus de munitions. » « Est-ce que je peux en fabriquer ? » « Est-ce que c'est bien le moment ? » « Je sais pas. » « Est-ce que je peux fabriquer quelque chose qui ressemblerait à des munitions ? » « Sectionner un objet. » « Et bah c'est bon, là. » « Poudre noire ferraille. » « Posséder. » « Poudre noire. » « Poudre noire. » « Je peux pas. » « Je suis un peu mal, hein. » « Je sais pas où aller. » « Je vous promets, c'est chaud, là. » « Je sais pas où aller, je suis perdu. » « Je fais de la merde. » « Est-ce que c'est le moment d'en garder son plan ? » « Peut-être. » C'est peut-être le moment de regarder le plan. Je ne sais pas vous, il y a au moins deux caisses que tu n'as pas eues. Oui, bah écoute, gouvrir les caisses, ça me rappelle mes vacances dans l'Aude. Pourquoi tu dis ça ? Alors là, on met un point d'exclamation. Porte mécanique. Où est la maison de la dame ? Moi, je suis perdu, là. Il y a des munitions dans les caisses, mais je ne crois pas. Oh, je n'ose pas y retourner. Je suis mort. J'en ai un autre à ma gauche, en plus. Oh, j'en ai un énorme ! Je vais mourir, ce n'est pas grave. On va refaire. Non, je ne suis pas mort. Non, mais il y en a un qui est géant, c'est juste du délire. C'est juste du délire ! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bon, allez, c'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est trop parti en couille. C'est trop parti en couille. Ça ne sert à rien. Il doit falloir fuir. Ils ont du mal quand je suis à quatre pattes, ça tombe très bien. J'en ai dû rester baissé. Je n'arrive pas à mourir. Je crois que là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, je suis mort. Au revoir, Ethan. Ah, c'était trop chaud. C'était trop chaud. Ah, j'ai envie de baisser la difficulté. Ah, j'ai joué comme une merde. Mais c'est super dur. Je ne sais pas d'où on reprend, mais c'est super dur. C'est super dur. Je n'arrive pas à mourir. À un moment, tu baisses les bras. Tu jettes les armes. Ok, on est là. Donc, au moment... Ah non, mais non ! Attendez, attendez, attendez. Je ne sais pas, mais ça coule encore là-haut. Donc, on est après la baston qui a eu lieu là. Voilà, d'accord. Survivants. Ok. Je ne vais jamais pouvoir refaire ce que je viens de faire. C'est-à-dire, retrouver le fusil, je ne sais même pas où c'est. Je ne sais même pas où c'est. Oui, sinon, passe en facile pour profiter de l'histoire. Je suis en difficulté standard intermédiaire. Ce n'est pas une difficulté difficile. Mais là, je n'ai trouvé que ça très très dur. Juste, je regarde le plan. Près des champs, je ne vois pas du tout ce que ça peut être. Est-ce que vous avez une idée, par rapport à ce qu'elle nous a dit, de l'endroit où pourrait se trouver sa maison, à la dame ? Je ne sais plus où j'ai trouvé le fusil tout à l'heure. Ne tire pas sur le monsieur dehors. Les caisses triées de jaune, il y a des items dedans. Ok. On y retourne, on verra bien. Si je n'arrive pas, je passe en facile. Les caisses triées de jaune, il faut les voir. Je vous promets, dans l'action, tu ne vois rien. J'étais parti là-bas. Ah oui, ça y est, je me souviens. On a un cum là-haut. Je ne tire pas dessus. On va y aller en mode... Est-ce qu'on n'avait pas une caisse triée de jaune derrière la maison ? On va y aller plus cool. Vous avez peut-être raison. Peut-être qu'en fait, le fait que j'ai tiré sur le gars, ça a déclenché une guerre. Ok. Alors qu'en fait, il faut peut-être se la jouer infiltration, mode quatre pattes, mon mode préféré. Donc pourquoi pas. Est-ce qu'on peut suivre la rivière ? Je visite un peu les lieux. En mode furtif. Là, je ne pourrais pas passer. Il faut que je retrouve le fusil. Ça, ça ne s'ouvre pas. Si, ça s'ouvre. Le fusil, tu n'es pas dans la pièce en face. Absolument pas. Ça grogne. Il faut que je retrouve l'endroit où j'ai chopé le fusil tout à l'heure. C'est très important. Mais ce n'est pas là. Il n'y avait pas des caisses jaunes. Je n'en vois pas. Quel stress. Vous avez vu une caisse, vous, ou pas ? Il y a la farine pour les aveuglés, il me semble. Ça sert à ça, la farine. Je reviens là parce que j'ai peut-être raté quelque chose. Je vais repasser le portail rouge. Donc, on n'a juste pas le choix. J'essaie de bien comprendre les lieux. Il faut que je parte par là. À un moment, je vais bien me faire repérer. C'est obligatoire. Maison en face. Non, mais c'est fou. Prends-les, prends-les. Je crois que j'avais de quoi fabriquer des munitions. C'est où ? Je ne sais plus. Tellement de stress, là. Déjà, je peux me faire... Ouais, je peux me faire ça. Non, je ne peux pas. Alors, je peux faire un soin, par contre. Pourquoi ça ne marche pas ? Je n'arrive pas à les fabriquer. Vous avez une explication ? Alza, il y a quelques astuces sur la map. Les lieux en rouge sont ceux où il reste du loot. Effectivement, la farine te permet de les aveugler. Les caisses cassables sont sales avec du ruban jaune. Merci, Alza. C'est pas sympa, t'as les composants qui sont notés. Ouais, bah je vois, mais je les ai. Ah non, je les ai pas. D'accord, oui, ça y est, j'ai compris. Pour faire des balles, il me faut deux poudres noires et deux ferrailles. Ok. Ça y est, j'ai pigé. Ça va falloir un petit peu de temps. Par contre, j'ai remarqué un truc lors de mes échauffourées précédentes. Ok, d'accord. Le fusil est là. Et là, ça part en couille. Attendez, il y avait des trucs ici à choper, là. Ah oui. Prends ça. Maintien, maintien. Allez, tu peux le faire. Alors, c'était juste. Faut que je récupère tout ce qui traîne ici. Avant de partir. Il va falloir que je reste très concentré. La pièce, là, est-ce qu'il y a des choses ? Oui. Munition. La poudre pour les aveuglés. Je ne sais pas comment ça marche. Ah, il faut les percer. D'accord, ok. Je suis descendu. Qu'est-ce qu'on a ici ? On va y aller vraiment. On va essayer de faire mieux que tout à l'heure. Je suis trop stressé. T'as la plante. Ouais, mais je n'ai pas besoin de me... Non, je me trompe complètement dans mes racontes. On va essayer de fabriquer des trucs. J'ai la plante. D'accord, c'est en rouge quand je peux les fabriquer. Non, ce n'est pas en rouge quand je peux les fabriquer, justement. Là, il me manque encore... Deux... Je ne sais pas. Il me manque une ferraille. Je ne sais pas. Ça doit être ça. Il y en a de plus en plus. Je vais confectionner. Je vais confectionner. Ça me va. Munition. Voilà. Il faut peut-être rentrer là-dedans, non ? Faire le tour. Ça part en couille, hein. Tirez sur le balleril rouge. D'accord. Je peux peut-être déjà... Attends, déjà. Ah, attendez, je peux fermer. C'était trop tard ou pas ? Pas complètement. Je prends ça. Cartouche de fusil. Ça me va. Le fusil, il est là. Je recharge. Je vais pouvoir grimper après. Je prends le flingue. Est-ce que je tire dessus maintenant ou pas ? Je monte. Je ne sais pas si ce que je fais est bon, mais je le fais. On est sur le toit. Oh putain, on me tire des flèches enflammées dessus. Je vais où maintenant ? Ils sont sérieux ? Il y a tellement d'ennemis partout. Oh putain ! Je ne sais pas où elle est, c'est ça le problème. Là, je pense qu'il faut que je descende. Ça, je ne peux pas l'ouvrir. Évidemment. Donc, fusil. Oh putain, il y a le gros. Non, ça ne s'ouvre pas. Cours. Cours, 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 cours. C'est tout ce que tu as à faire. Non, mais je vais tourner en rond. Ce n'est pas grave. Je vais encore... Il va falloir que je refasse cette scène 100 fois. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Alors, on a un petit souci, c'est que j'ai le nez qui me gratte. Oui, ce n'est pas le moment, mais c'est comme ça. Je vais refaire le truc parce que là, il y a un truc qui a dû m'échapper. Notamment ça. Ça. Oh putain ! Ok, je vais où ? Il y a quelque chose là. J'ai pris ce qui traînait. En fait, j'essaie d'éviter au maximum d'utiliser ce que j'ai sur moi comme matos. Je vais en chier. Moi, je suis mort. Je n'arrive pas, je n'arrive pas, je n'arrive pas. C'est trop dur. Je perds complètement pied. Ah non, mais quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Mais c'est dû. D'accord. C'est quoi ce délire ? Je ne peux pas tirer, je ne peux rien faire. On est en mode sony cinématique. Bonjour, monsieur. Alors, est-ce que je ne suis pas arrivé au bout du niveau quand même ? Oh, c'est ouf. Pourquoi il se barre ? Et là, tu as le pire monstre qui arrive encore. Oh, la vache. Je suis passé, les amis. J'ai réussi à tenir le coup. Oh, j'ai cru que j'étais mort. Mais non. Oh, la vache. Énorme. Moi, j'étais parti, je buvais un coup en me disant, il faut recommencer. Mais pas du tout. On n'a pas assez le niveau. Oh, la vache. C'était chaud. Mais je n'ai pas trop mal assuré, je crois. J'ai eu le temps de me faire un petit pansement sur la main. La cloche a sonné. Mais ouais, mais elle sonne pour... Oh, la vieille sorcière. Chamanique. Mystique. On va essayer de trouver la dame. C'est peut-être elle. Oh, c'était fou. C'était fou. Alors, il faut que je m'en remette. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer ? Rien. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit retour du village pour récupérer tout ce que j'ai laissé de côté ? C'est du sport, ce genre. Ah ouais, c'est clair. Alors, j'ai la... Ouais, je suis à 75 BPM, ça va. Il faudrait que je vous montre ça. J'ai une montre connectée. Et j'ai le... Je vous montre ça vite fait. J'ai la... Je ne sais pas si vous allez la voir. C'est la montre Resident Evil. Avec. Scan du rythme cardiaque et tout. Enfin, c'est énorme. Je l'ai mis pour l'occasion. Allez. Merci à Jay pour le host. Trop stylé la montre. Oui, c'est un fond d'écran qui fait ça. Enfin, c'est une... Je ne sais plus comment ils appellent ça. On va faire le tour du village. Rapido. Pour essayer de récupérer tout ce que j'ai pu rater lors de ma course-poursuite. Incroyable. 38 balles de pistolet, c'est pas mal. Ce qui est bien, c'est que je n'ai pas dépensé trop de choses. Ça, pour le moment, je ne peux pas l'ouvrir. J'ai laissé plein de trucs derrière moi. Un crâne cristallisé. Trésor. Donc, la dame m'attend. J'arrive, madame. Excusez-moi. Je fais le tour du... Du propriétaire. Parce que je pense qu'il y a pas mal d'objets que j'ai laissés derrière moi. Et c'est important d'être bien équipé, j'ai l'impression, dans cette aventure. Ah, vous ne pouvez pas savoir comment. Je suis content d'avoir réussi à passer ce niveau. J'ai cru que ça allait être insurmontable pour moi. Finalement, j'ai réussi à le faire. Ah, ok, ouais. Là, j'ai baricalé tout à l'heure. Ça se trouve, j'ai réussi à récupérer pas mal de choses. Non, il y a quelque chose là que je n'ai pas pris. Je ne peux plus rentrer. Passant par le toit, peut-être. Mais ça va être compliqué. J'arrive, madame. J'entends son petit grelot là qui grelotte. Ah, là, on a une caisse. Avec de l'herbe. On va retourner là-dedans. Je fais le tour parce que le jeu a l'air exigeant. Donc, autant être équipé du mieux possible. On ne voit rien. Autant pour moi. Désolé. Désolé, désolé. Je n'ai pas remis l'écran. Merci. Il ne sert à rien à passer de particulier. Ne vous inquiétez pas. Voilà, je vais me mettre comme ça. Je suis juste dans cette maison. Voilà, je récupère tout ce qui traîne. Je fais le tour de la baraque. Je vérifie que je n'ai rien oublié d'important qui pourrait me servir. C'est un jeu qui va vraiment demander, j'ai l'impression, de garder la tête froide. De ne pas paniquer comme je l'ai fait tout à l'heure. Et puis surtout, de ne pas foncer tête baissée. D'étudier ce qui nous entoure. L'environnement, les ennemis, le lieu. Enfin, bref. Ça va être un jeu un peu fou. Est-ce qu'on peut ouvrir maintenant ? Oui. Et là, nouvelle save de monstres. Je serai dégoûté. Donc, je fais vraiment le tour complet. C'est un peu chiant, mais je préfère être sûr de ne rien avoir laissé derrière moi. Ou pas grand-chose. Ah oui, vous m'avez expliqué que... Donc, il y aurait du loot encore dans les maisons qui sont en rouge. Je pense que j'ai tout pris par là. Mais c'est incroyable ce géant avec tous ces monstres. Donc, dans celle-là. Il y aurait quelque chose que j'ai laissé. On va y aller parce que je crois qu'elle s'impatiente, la dame. Je ne vois pas où. Ah, peut-être là-haut. Je ne sais pas si on est monté à un moment. Bon, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Continuons. Je ne peux pas passer par là. J'arrive, 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 j'arrive. Il y a quand même une sorcière qui m'a sauvé la vie et que je suis en train de snobber totalement. Ça ne se fait pas. Je n'ai même pas fait gaffe au moulin à eau tout à l'heure. Allez, on y va. On la suit. Qu'est-ce qu'elle nous fait ? Madame, restez pas ici, c'est dangereux. Je crois qu'elle est au courant. Elle est peut-être même responsable. Hé, vous m'entendez ? C'est toi, le père de l'enfant. L'enfant ? Attendez, vous parlez de Rose ? Elle est ici ? Rose, Rose, oui. Elle court un grand danger. Depuis que maire Miranda l'a amené au village, les ténèbres se sont abattues sur nous. De quoi vous parlez, de ces monstres ? La cloche du château annonce le malheur. Ils arrivent ! Oh non, pas encore. Attendez, où est Rose ? Qui est maire Miranda ? Le glaçonne pour nous tous. Ça y est, ils reviennent ! Sympa. Je ne suis pas sûre que ce soit elle qui m'a aidé tout à l'heure. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Attends, je fais le tour par là. Qu'est-ce que c'est que cette maison ? J'ai l'impression qu'il y a des... Alors le fait qu'il y ait des bougies comme ça, des cadres, des photos, des choses comme ça. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est limite un hôtel, cette maison. Quand je dis hôtel, dans le sens lieu de culte. Ah, c'est bizarre ! J'entre. Ah mais c'est ça. Fluide chimique. Donc attendez que je fasse le point sur l'équipement quand même. On a une potion. 30 balles, 40 balles de pistolet. 48 balles ? 48 balles. Fusil, cartouche ? Je ne peux pas recharger ça avec ma dernière balle. Non. Oh, lican, loup démoniaque légendaire. Venez nous dévorer. Venez manger notre chair. Attendez. Ce qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est des loups-garous. Ah mais alors, je n'avais pas vu des loups-garous, moi, du tout. Mais maintenant qu'on me le dit, ouais. Maintenant qu'on me le dit, ouais, peut-être. Vous l'aviez dit dans le chat, j'ai vu passer lican. Pour moi, c'était plutôt des zombies. Mais effectivement, maintenant, notamment le grand, là. Ouais, un peu une tête de loup, effectivement. Ok, je t'ai passé à côté. C'est vraiment beau. Donc là, rien de particulier. Ah si. La serrure qui pourrait être crochetée. C'est dommage, je n'ai absolument aucun crochet pour le moment. On reviendra. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Voir la carte. Oh, c'est immense. En sachant qu'il y a quand même, euh... Voilà, ça que je n'ai pas encore. Il va falloir revenir. Clé en fer forgé. Ça et ça, ce n'est pas ouvert. Des objets que j'ai peut-être oubliés ou pas réussis. Là, il y a un truc à crocheter ici. Il y a ça à ouvrir. Est-ce qu'on se dirige là, actuellement, vers le château ? Ah bah ouais, total. Totalement. Attendez, on a un panneau. Lieu de cérémonie. Château Dimitrescu. Demistricus Cunu. Pour ceux qui suivent mes lives, vous comprendrez. Verrouillé. J'irais tant mieux parce que ça localise. Enfin, ça rend la zone de jeu moins grande et ça va être plus simple pour évoluer. Poudre noire. Je fais vraiment le tour. C'est pour essayer d'avoir tout ce qui pourrait traîner. Il faut un objet. Genre manivelle. Ah, il y a une petite porte là. Ça ne s'ouvre pas. La ferraille. On en est où ? Oui, je peux fabriquer des balles. Alors, est-ce que je peux fabriquer des munitions pour le fusil ? Et ça, ça me plairait bien. Ça me plairait bien parce que c'est quand même plus efficace. Est-ce que... Alors, pour le moment, je ne vais rien fabriquer parce que j'ai quand même pas mal de munitions de côté pour mon pistolet. Je vais attendre un peu pour voir si je peux fabriquer des balles pour mon fusil. J'espère que vous passez un agréable moment en ma compagnie sur ce live. Merci d'être là. Ah, le cimetière. C'est les corbeaux qui font ce bruit. On a une chèvre qui dodeline de la tête. C'est le culte de la chèvre. J'ai moi-même été très très chèvre à une époque dans ma vie. Ceux, pareil, qui me suivent depuis longtemps, le savent. Ils ont peut-être connu. Je fais le tour, mais vraiment de toute la map, dans les moindres recoins. pour vraiment vérifier qu'on n'a pas un objet qui pourrait servir qui traîne. On va aller voir cet hôtel. D'accord. Et si ça mène au château, il va falloir qu'on trouve les disques qui vont... les objets qu'on va pouvoir intégrer dans cette porte pour l'ouvrir. Donc, deux disques. A priori. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? On est d'abord ici. Le culte de Blanchette. Ces chèvres protègent notre village et ses habitants du mauvais oeil. Quiconque les détruit subira la colère de Mère Miranda. Blanchâtre. Non, Blanchette. Est-ce qu'on pèterait pas cette chèvre ? Juste pour voir. Portugais, merci beaucoup pour le don. Bonjour, c'est un petit don. Dommage que j'ai raté un peu le début du live. Ce jeu, il doit être un peu chaud à jouer. Carrément, moment difficile. Mais, 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 j'ai avancé, j'ai réussi. Blufouris, merci pour les 10 bits. Merci beaucoup. Donc, on va aller bien par là. Peut-être là, d'abord. On a entendu tout à l'heure quelqu'un nous inviter dans la radio à la rejoindre nous disant qu'elle habitait près d'un champ. Je vois pas où ça peut être. Ça, c'est quoi ? Porte extérieure, OK. Je regarde un peu le plan de temps en temps pour pouvoir me repérer. C'est vaste. On va peut-être rentrer dans la maison tout de suite. Si c'est possible. On est sur une ambiance très différente du village d'avant, je trouve. On a quelque chose de plus chamanique, plus, je sais pas. Plus religieux aussi. Ah, mais non, mais c'est une petite chapelle. On a le disque. On a le disque de la Vierge. Qu'est-ce que c'est ? Si la calamité s'abat sur le village, cherchez les morceaux de relief. L'un d'eux se trouve dans l'église. L'autre a été confié à Louisa. Louisa, c'est elle. C'est elle qui nous a demandé de la rejoindre, enfin proposé de la rejoindre, il me semble, dans sa maison qui est donc là-bas, à droite. Et nous sommes dans l'église. Est-ce qu'il y a un message en plus à lire derrière ? Non. On va essayer d'y aller. Et là, je crois que je peux sauvegarder. Il était temps. Première save. Enfin. Enfin. Il y a des bruits de pas. Ah ouais, mais sans arrêt. La sauvegarde est faite. On va faire le tour. Donc attendez que je me repère. Donc pour aller chez elle, ce serait par là. Plutôt. On a un autre puits ici. Il manque la manivelle. Et là, on ressort. Ok. Ok, alors. Juste je regarde en haut, mais à mon avis, c'est fermé. Et on va prendre le petit chemin. C'est bien dommage. Parce que le lieu a l'air extrêmement accueillant. J'ai tellement envie de m'y rendre. Allez. Ah, l'épouvantail est là. Donc je pense que c'est cette maison. A priori. J'en sais. Fichtre rien. Champ de jachère. Ah, voilà. Le champ, il est là. Donc la maison, ce serait celle-ci. A mon avis. Est-ce qu'on peut mettre un point ? Non. On ne peut pas mettre de point d'objectif. Qu'est-ce que j'ai laissé derrière moi ? C'est quoi ça ? Point de sauvegarde. Ok, pardon. Autant pour moi. Je vais quand même visiter cette petite baraque à gauche. Je regarde partout. On ne sait jamais. Un peu d'herbe. Un peu de ferraille. D'accord. Là, on va pouvoir... Enfin, ça c'est de la farine. Mais je ne sais pas si on peut... Il y a beaucoup trop de farine ici. Une mine ! Attends, je ne suis pas prêt. Enfin, la musique devient un peu inquiétante. Je ne suis pas prêt pour la mine, là. Je ne suis absolument pas prêt à poser des mines parce que c'est très dangereux de jouer avec des explosifs. Je suis capable de me... de me faire exploser moi-même. Par contre, je trouve que la visée pour récupérer les objets n'est pas toujours parfaite. On ferme. Poudre noire. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer ? Oui, j'avais dit que j'attendais pour les munitions. Si je ne pouvais pas faire des munitions... On me donne trop de munitions, ça ne sent pas bon. Je peux même fermer l'endroit s'il faut. On a de la farine, de quoi faire ? Est-ce qu'il y a une sortie ici ? Autre ? Absolument pas. C'est-à-dire que quand tu es là, tu es dans la merde. Tu peux faire le tour de la table avec le monstre au cul pour ressortir. Ah, ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. On a de la farine. Je vais garder le couteau. Et je l'ai entendu. On a entendu un monstre. Mon objectif, là, c'est la caisse qui est en face. On ira après à la caisse qui est en face. On va regarder ce qui se trouve ici. Ok. Il faut vraiment fouiller partout. Je ne sais pas du tout si le mode furtif fonctionne. Ce serait bien. Moi, j'aime bien ça. Moi, je peux faire tout un jeu. Vous le savez, ceux qui me suivent en live, d'habitude, je peux faire tout un jeu en étant allongé par terre. Aucun problème. Et ça paye, vous voyez. Il arrive. Ça bouge. Ça bouge là-bas dans les fourrés derrière. On va essayer de prendre cette caisse. Ça bouge là-derrière. Je vais continuer de faire le tour par là. Là, on ne va pas fouiller fouiller. Est-ce que vous pensez que ma technique est bonne, là ? Il y a trop de backseat. Je fais ce que je veux. J'ai un gros doute, là. Il faut que je regarde. On ne voit pas mieux. Je l'entends, mais je ne le vois pas. Ça, ça m'énerve. Oui, oui. OK. Bon appétit, Eliandre. Ah non, tu vas chercher un bonjour. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, bah voilà. Est-ce que ça va attirer les autres ? Je pense que oui. Il y en a un autre qui arrive, là. C'est bien, il loot. Il loot du matériel. Ça m'ennuie, je n'ai pas fait le tour complet. Alors, où est la suite ? Où est la suite du bazar ? Ça s'ouvre, ça, ou pas ? Non. Oui. Ah, là. Attendez, j'arrive. Je vais vérifier quelque chose. Ce n'est pas le moment. Non, non, il faut que j'y aille. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Je n'ai pas envie de prendre de risques et de gaspiller des balles. Est-ce que vous le voyez, vous, le monstre ? Moi, je ne le vois pas. Je l'entends. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas tout visité. Je n'ai pas visité ça, là. Si, je l'ai visité. Je ne sais plus. Non, j'y ai laissé quelque chose. Pauvre Ethan, pas de chance, il a perdu ses doigts. Effectivement, pas de chance, c'est moi qui joue, Ethan. Donc, double peine. Bonjour, madame. Vous avez l'air intelligente et sensée et normale. Oui, que faites-vous ici ? N'ayez pas peur de moi. Je ne vous ferai aucun mal. Non, non, calmez-vous. Je ne vous veux aucun mal. Je suis content de tomber sur des gens normaux. Vous avez vu d'autres survivants ? Non. Ils sont tous chez Louisa. Écoutez, je vous y accompagne. Ah oui. Tais-toi. Il n'est pas d'ici. Ah oui, mais c'est pas grave. Justement. Le fait de ne pas être d'ici. En sécurité ici ? Votre père peut marcher ? Non. Un de ces monstres l'a blessé. Ah, donc il va se transformer. Il a perdu beaucoup de sang. Il faut qu'on aille chez Louisa. Écoutez, moi je vous propose qu'on vous mette fin à ses jours tout de suite parce qu'il va finir par nous attaquer à un moment ou à un autre j'en suis sûr. Sans faire aucun bruit. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail. Ça va être à moi d'ouvrir le portail. Ça y est, je me sens pousser des ailes. Alors, je vais d'abord fouiller les lieux, madame. Vous n'avez pas du matos qui traîne ? Là, on a une caisse. Des balles pour le pistolet. Ça, pareil, on ne peut pas l'utiliser. Là, on a de la poudre noire. Donc là, si je vais là, je vais où ? Je passe de l'autre côté. Il faut que j'ouvre le portail par l'autre côté. Ça marche. Juste, retournons voir ce qu'on peut fabriquer. Alors, je peux faire... En fait, je ne m'en sors pas trop mal. Est-ce que vous savez ? Excusez-moi. Est-ce que vous savez ? Tire une balle sur le papa. Non, 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 non. Salut Lara Croft. Merci pour ce 16e mois d'abonnement. Merci Blufoury pour les 90 bits. J'en profite pour te donner le reste, la petite poignée de bits comme à chaque live. N'oublie pas l'écran du jeu la prochaine fois. Oui, 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 mais bon, je m'en suis rendu compte assez vite grâce à vous. Merci beaucoup. Tu débrouilles bien, c'est gentil. Est-ce que... Il existe des balles de pompe ? Ouais, mais est-ce que là, je peux fabriquer des balles ? Ou est-ce qu'en économisant, je vais pouvoir... Ou est-ce qu'il me faut un élément supplémentaire pour pouvoir fabriquer des balles de pompe ? Écoutez, bon, pour le moment, je ne suis pas en rate de balle. Oui, c'est vrai que j'ai quand même pas mal utilisé mon fusil à pompe. Fais voir qu'il me reste deux balles. Quatre. Voilà, je les conserve pour le... Pour le moment, c'est calme. Alors, les toilettes, est-ce que c'est possible maintenant ? Depuis tout à l'heure, je rêve d'y aller. Yes ! Enfin ! J'en profite. Mon petit... Bon, on ne va peut-être pas jouer RP non plus à ce point. Non, quoi que ça peut faire une cachette. Les sont ouverts. Ah, j'ai exactement la même chaise dans mon jardin. Le portail doit être là. Ça me semble beaucoup trop simple. C'est un truc de chèvre, ça aussi ? Ah, on a le relief de visage, le second. Ah non. Bon, il faut un objet que je n'ai pas, pardon. Un motif, un morceau. Attendez. Il faut retirer une vis pour ouvrir ça. Eh bien oui, mais alors il me faut un tournevis, c'est ça ? Que je n'ai pas. Je l'en ouvre tout de suite ou je rentre ? Ah, je vais essayer d'ouvrir. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, fais pas comme ça. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Il sent silencieusement s'il vous plaît. Très bien. On se sent en sécurité. On se sent très en sécurité. Il n'a pas l'habitude de compter sur les autres. Je suis désolée. On sera à l'abri ici. N'est-ce pas ? Ouais, ce sera mieux que l'extérieur. Voilà, c'est ça, parce que j'en suis pas convaincu. Mais a priori, ce sera toujours mieux dehors. Vous avez une idée de ce qui se passe ici ? C'est à n'y rien comprendre. Mère Miranda nous a toujours protégés, mais... Personne ne répond. Venez. Papa ! J'arrive. Pardon, excusez-moi. J'ai buggé. Ah oui, parce que... Un ami, un ami. Je suis... Je t'y répète. C'est pas mon problème. Que se passe-t-il ? Ces gens veulent laisser entrer un homme mourant chez nous. Allons, ces gens sont nos amis. Allez-y, rentrez. Oh, elle a l'air tellement gentille, cette dame. Venez, par ici. Vous n'êtes pas de ce village ? Ah non. Et puis, je suis pas en vacances. Je m'en serais bien passé d'être là. Julian, prends-toi utile et va faire une ronde. Qu'est-ce que je viens de dire ? C'est son mari, vous croyez ? Elle le maltraite un peu, non ? Si Elena vous fait confiance, alors moi aussi. Entrez, Ethan. Attendez. Oui. J'aurais bien fait le tour du... Bon, on reste à la ronde. Restez ici. Je vais voir les autres. C'est sympa, chez vous. Très, très particulier. Petite save. Trop gentil, pour être honnête. Je suis pas d'accord. Ah non, moi, je fais confiance. C'est peut-être bête, mais j'ai envie de faire confiance. On a un document. Louisa. Une partie du bétail a encore été tuée. Si ça continue, nous ne passerons pas l'hiver. Quant à Ernest, qui a disparu, nous n'avons toujours pas retrouvé sa trace. Mère Miranda nous aurait-elle abandonnées ? Allez, j'arrive. Suivez-moi. J'arrive, j'arrive, j'arrive. J'ai tourné les pages. Mais en fait, en quoi est fait cette maison ? C'est quoi ces murs ? C'est de la chaux ? Ah oui, c'est de la chaux. Les murs en paille avec de la terre, tout simplement. Elle m'emmène où, là ? Ah oui, tu es allé prévenir que j'étais là, que j'étais plutôt gentil. Bonjour, messieurs, dames. Je suis là pour vous aider, à la limite. Exactement. Ah, vous vous en senterez pas moins bien sans moi ? Euh, moins bien avec moi. Les seuls survivants ? De tout le village ? Les seuls survivants ? Les seuls survivants ? Il n'y a pas de survivants ! Il est bourré, il est totalement pété. Un pauvre valide. Une conne qui arrête pas de chialer ? Et vous ? Vous faites entrer un type en sang et un étranger comme si de rien n'était ? Et vous pensez être à l'abri ? Personne n'est à l'abri. Tous les... Tous les connards dehors se sont fait triper. Et demain... Demain, on sera tous morts. Comme son putain de mari. Mets-la en veilleuse, Roxana ! Ça suffit ! Cette maison a protégé ma famille durant des générations. Et ivre ou non, chacun est le bienvenu et en sécurité ici. C'est ça. Ah, je l'aime pas, lui. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il se passe ici à la fin ? Nous l'ignorons. Nous étions un village pieux et tranquille. Mais du jour au lendemain, ces monstres sont apparus et nous ont attaqué. Et puis, il en est venu d'autres. Attendez, Louisa. Où est votre mari ? Il l'en... Non, 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 il est dehors. Quelque part. Il est parti chercher de l'aide. Oui, oui. Oui, alors vous aviez raison. Elle cache quelque chose. Elle protège son mari. Et à mon avis, son mari, c'est un des monstres, voire le chef des monstres. Pour nous tous. Bonne idée. Elle protège quelque chose. R'approchez. Pauvre femme. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Une prière ? Vous êtes sérieux ? Ok. Ô puissants, entendez-nous, unis ensemble dans la prière. Nous vous demandons depuis les ténèbres infinies de nous guider vers notre destin. Quand la lune de minuit s'élève, portée par des ailes noires, nous faisons notre sacrifice et attendons la lumière salvatrice. Je joue, je joue. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire, Mère Miranda. Amen. Bon appétit. Ouais, super. Les gâteaux. J'ai un petit creux. Ouais, je me prends au jeu à fond. Ah, je suis d'accord. J'espère que ça la protégera tout autant que nous. Qu'est-ce qu'il a ? Léonardo, qu'est-ce qu'il se passe ? Éteignez-moi ce feu tout de suite. Il se transforme. Oh ! Oh, mais what ? Oh, prends ton fusil ! Prend ton fusil ! Prend ton fusil ! Papa ! Elena ! Non ! Restez là ! Non ! Laissez-moi ! Il sort le fusil, maintenant. Il est en train de buter tout le monde. Il va nous tuer ! Venez ! Il sort le fusil. Qu'est-ce que t'attends ? Oh, mais j'ai tiré trop tard. Non, c'est une cinématique. Restez là ! Carrément sa fille qui s'attaque à son père. C'est épique ! C'est épique ! Ça ne va pas suffire. Oh, mon Dieu ! Je te demande pardon, Papa ! Regardez-moi, ce n'était plus votre père. Vous avez fait le bon choix. Et merci. Il est mort ou il n'est pas mort ? Il bouge encore. Il bouge encore. Non ! Il n'y a plus rien à faire ! Papa ! Touriste l'homme, c'est fondré ! Non ! C'est dingue ce qui vient de se passer, quand même. On a laissé le fusil. Vous pouvez y aller. On va le faire. C'était déjà trop tard. Laissez-moi seule ! Non ! Mais elle est aveugle, non ? On va sortir d'ici tous les deux. Ses yeux sont chelous ? Ou c'est moi ? Ah, bizarre qu'après la prière, il se transforme. Je ne sais pas si ça a un lien. Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est... Attendez, je fouille les lieux et on y va. Excusez-moi. Ça reste un jeu vidéo, madame. J'en ai pour deux secondes. Je vais être sûr de ne rien laisser. On va se barrer avec la voiture ? C'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. Alors, est-ce qu'on va pouvoir... Attendez, qu'est-ce que je lui ai dit d'attendre ? Plante. Ok, je fais le tour. Je regarde bien partout. On a une cuisine. Je pensais qu'on allait se barrer en voiture, mais ce n'est pas le cas. Ce serait tellement bien de démarrer. Il me manque une clé. Impossible de démarrer sans sa clé. Purée, il faut que je trouve la clé de la bagnole. Je reviens. Elle doit être quelque part. Je cherche une clé. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Un objet. Je ne peux pas looker dessus, c'est bon. Je ne sais pas si c'est de l'or. Les clés de la bagnole. J'ai les clés du pick-up. Je suis bugué dessus. Très bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon apéro, démonnette. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne peux rien faire. Je suis bugué. Je viens de buguer. Vous en foutez ? Onimiaou, merci pour les 50 bits. Merci à Lara Croft pour le sub. Mais je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais remercie. Mais non, mais si. Ouvre l'étui, je crois. Ah oui, ok. Ok, il faut que je fasse tourner jusqu'à ce qu'on me fasse une proposition. Contextuelle. Ah, effectivement. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est ? Le tournevis pour ouvrir le petit cadenas pour avoir le machin pour le truc. Je me suis compris, vous avez compris aussi. Des balles. Très bien. Est-ce qu'il n'y a pas des choses là ? Il y a des petites plantes qui poussent. Donc ça va être plus compliqué que prévu. Juste, je vais regarder ce que je peux fabriquer. Je vais refaire quand même un petit stock de munitions. Ok. Ah, c'est vrai que j'ai la mine. Ah, c'est en train de brûler. D'accord, on a un tout intérêt à se dépêcher. J'arrive, j'arrive. Le feu gagne du terrain. C'est bon, j'ai la clé. Donc on va pouvoir démarrer. On va sortir de là. En fait, le but, c'est de quitter la maison. Et ensuite, d'ouvrir le portail. Reculez. Je vais tenter quelque chose. Moi, j'aurais fait une grosse marche arrière dans le... Vous êtes sérieux ? Je ne suis pas convaincu. Ah ouais, ça passe. Moi, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du délire. Mais ça ne servait absolument à rien, ce qu'il vient de faire. Laissez-moi réessayer. Moi, j'aurais défoncé le... J'aurais défoncé le... La porte du garage. Ok. Donc ça bouleverse mes plans. Moi, je pensais qu'on allait pété la porte du garage et qu'on était dehors. Pas du tout. Lui, il a pensé que défoncer les murs était une bonne idée. Bon. Allez, avancez, avancez, avancez. Etan est un héros. Par contre, je fouille. Suivez-moi. Oh merde. Je suis un spécialiste, des planches qui craquent sur mes pieds. On va passer par la fenêtre. On va sortir par là. Dieu merci. Mais après, le village est infesté de monstres. On va trouver un hélicoptère. On verra. Il y en a trop. Non, non. Il faut garder espoir. On va trouver une maison où vous serez à l'abri le temps que je trouve ma vie. Quelque chose nous décalait dans ce vieux château. Non. Là-bas, vous ne trouverez rien d'autre que le sang et la mort. Et je ne veux pas rester seule pendant que vous... Ah, ils arrivent, je les entends. Ah non, c'est le père. Il est de retour. C'est trop tard. C'est plus lui. Elena ! Ah, c'est un peu lui quand même. Ouais, c'est un peu lui quand même. C'est trop dangereux ! Oh putain. Je ne vais quand même pas me retrouver seule à nouveau. Elena, vous avez fait n'importe quoi là. Tendez-moi la main, donnez-moi la main ! Tenez, attrapez-moi. Allez, venez. Montez sur le dos de votre papa. Et tendez-moi la main. Et d'un part. Vous allez mourir. Ça ne servait à rien. Votre père est mort. Venez ! Oh merde. Tout le monde crève. Combien de morts depuis le début là ? On a assisté au moins à 7 morts je crois. Tout le monde meurt. Il ne faut pas s'attacher. Je ne m'attache plus à personne. Moi j'ai commencé à bien l'aimer. Je me suis dit ça y est. Je me suis trouvé une copine. On va faire le jeu ensemble. C'est terminé. Je ne m'attache plus à personne dans ce jeu. Je ne pense qu'à moi. Éventuellement ma fille. Mais c'est fini. Je vais laisser de côté mes émotions. Je ne comprends pas. Et je vais fouiller. Je fouille. Allez, c'est parti. Non, non, n'est pas de regret. C'est un cauchemar. Mais garde en tête qu'il faut que tu survives. C'est essentiel. Ce n'est pas de bol. Le karma, je ne sais pas. Donc on est dehors. On a le tournevis. Non, je ne veux pas rentrer. Je ne veux pas retourner dedans. On a le tournevis pour ouvrir cette chose. Qui veut donner le deuxième rouage qui nous manque. Franchement, il n'y a pas besoin d'un tournevis. Ça se casse. C'est en bois ce truc. C'est bon, on a le deuxième morceau. Donc il faut ressortir. Est-ce que je peux repasser par là ? Parce que j'aurais bien fouillé. Non, je ne peux pas. C'était un coup de feu ? C'est un coup de feu qu'on vient d'entendre. C'est là ! Arrêtez ! Mère Miranda ! C'est... C'est qui ce personnage ? C'était quoi ça ? L'ultime sorcière peut-être. Mère Miranda qui a pété un câble. Déjà, on va les fouiller dans cette petite pièce qu'on n'avait pas bien regardée tout à l'heure, je crois. Voilà qui est fait. On va y voir. Et je vais voir s'il n'a pas laissé son fusil traîner, lui. Où est-ce qu'il est ? Elle l'a bien tué par là. Mais on n'avait pas fouillé complètement, ici. La fouille, c'est une grande passion. Alors, le plan. Ah, très bien. Il y a encore quelque chose dans cet endroit. Ça me paraît bizarre. Ah si, là. Tout est fait. Tout est fouillé. Je commence à avoir faim. Incroyable ! Il est 11h30 déjà. Je ne vois pas le temps passer. Je passe une très très bonne matinée en votre compagnie. Je ne sais pas, vous ? Alors moi, parfait. Tu peux tirer dans l'œil de la chèvre sur la statue pour obtenir un truc à revendre. Ok. On va tenter ça. Je te fais confiance. Apparemment, ça porte malheur. De toucher à cette... Ah, notre copine est là. On va aller l'avoir. Je vais juste refouiller cet endroit. A priori, j'ai oublié quelque chose. Mais quoi ? Est-ce que je peux casser ça ? Ah là ! Fais calme. Est-ce que maintenant, je peux fabriquer des super... Non, je ne peux pas. Des super munitions pour mon super fusil. J'arrive, madame. Je prends mon temps. Donc, est-ce qu'on a oublié quelque chose ? A priori, on est bon. J'aurais peut-être pu faire une petite sauvegarde avant. Ah, il y a le puits. Il faudra revenir. Dès qu'on aura la manivelle. Donc, on va ici, l'église. On va pouvoir ouvrir là. Allons-y. La mort. Oui. La mort leur a tous rendu visite. Ok. Vous êtes très gentille, madame. Mais très, très flippante aussi. Donc, ce rire. Elle ne s'est pas un peu forcée, quand même. Vous n'êtes pas obligée de rire comme ça. Ça n'a aucun sens. Je voudrais tenter... Tenter la chèvre. J'ai déverrouillé un succès, c'est tout. J'aurais peut-être pas dû. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Non, pas ça. Je l'ai fait. Je l'ai cassé. Écoutez, ce n'est pas grave. On verra bien. On verra bien. Donc là, de toute façon, c'est mort. Est-ce qu'on ne retournerait pas là-dedans ? Parce qu'a priori... Ah bah, il y a un point de sauvegarde. Déjà. Et a priori, j'y ai laissé quelque chose. Que je n'ai pas vu. Ça, on l'a fait. Attends, j'ai cassé la chèvre. Vous pensez vraiment... T'as récupéré les plaques ? De quelle plaque ? Quelle plaque ? Dans l'œil de la statue, il y a un diamant au centre. Je vais aller voir ça. S'il y a quelque chose ici, je ne l'ai pas trouvé. Plafond. Allons voir la statue. Effectivement, ça clignote. J'ai vu clignoter l'œil de la chèvre. Alors, attendez. Oui, au plafond. Oui, dans le bouclier. Et alors, je fais quoi ? Il faut tirer dessus. Merci. Fragment de cristal. Ok. On y retourne. Et moi, j'ai pété la chèvre en bois. Je vais... C'est tant de malheur. Suite à ça. On va ouvrir la porte du château. Oui, il y a encore quelque chose dans l'église. Maïdi. Au plafond, effectivement. Ouais, je ne vois rien. Redites-moi ce que je suis censé trouver ici. Il faut tirer aussi. Il y a le même dans l'église. Ah oui, là ! Mais exact ! Vous avez l'œil, hein ? Ah, vous avez l'œil ou vous avez suivi un autre let's play de quelqu'un d'autre ou vous avez regardé une soluce. Je ne l'aurais pas trouvé. Alors. Là, c'est le démon. Il manque quelque chose. Ça ne rentre pas. Ah oui, il faut que je le tourne. Là, on est bon ? La vierge. Merci, T14, pour le... Le sang est la mort. Il n'y a rien d'autre que le sang est la mort. On va s'en sortir, t'inquiète. Merci pour les 100 bits. Merci pour avoir bercé mon adolescence avec tes vidéos Minecraft de l'époque. Tu resteras une partie de ma jeunesse. Merci beaucoup. Ça me donne un coup de vieux, ce que tu dis. Oh, le château. Ah, c'est beau, là. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. J'aimerais bien ne pas avoir le flingue en main, là. Comment je peux faire pour m'en déséquiper ? Je ne peux pas. Je commence à avoir faim. Le petit déj est loin. Je passe une très, très bonne nuit. Je suis tellement content de pouvoir faire autre chose que du montage vidéo ce matin. Ça fait du bien. Aujourd'hui, quoi. Et c'est important, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, quand tu es trop à fond dans ton montage Chasseur de Fantômes, tous les jours, tous les jours, au moment, tu t'épuises un peu de manière... Enfin, artistiquement, ça devient difficile. Donc, là, ça va me permettre de prendre du recul sur mon épisode et d'y revenir mieux. D'accord, c'est taillé dans la roche. C'est magnifique. Attends, il faut que je revoie ça. Franchement, il y a tout un visuel. Là, même cette porte, regardez. C'est sublime. C'est vachement beau. Il y a un esthétisme culturel vachement intéressant. Là, on se croirait dans les Carpathes. Les licans, les vampires, Carpathes et tout. Il y a vraiment un esprit très... Très pays de l'Est aussi. C'est chouette. C'est magnifique. C'est presque médiéval fantastique, en fait. Très étonnant. Moi qui ai faim, c'est pas le moment. J'ai tellement la dalle, là, d'un coup. On va baisser... Est-ce que c'est pas le gros lican, ça ? C'est encore mieux. Mais pourquoi il fait ça ? Mère Miranda va t'adorer. J'aurais pas dû tuer la chèvre. J'aurais pas dû casser la chèvre. J'aurais pas dû casser la chèvre. C'est horriblement génial. Arrête de chindre, on y est près. Ah 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 ah. Ah merde. Aucun d'entre vous n'a besoin de cet homme. Et mes filles adorent s'amuser avec les étrangers. De plus, je vous promets que si vous confisez la chèvre à la famille, ni préférée, mes filles et moi-même. Je rends à plus de 100. C'est incroyable. Je m'attendais à tout sauf à ça pour les filles. C'est horrible. C'est la petite maison des horreurs. En gros, tu regardes juste pour toi. Et nous, en s'amusant ? Laissez-le-moi. Et j'organiserai un spectacle dont tout le monde profitera. Oh, je t'en prie. Qu'a-t-on à faire du pain et des jeux ? En tout cas, je peux vous garantir que cet homme s'agérent... Oui, on sait. Il va perdre son petit oiseau ou à la porte du château, blablabla. J'ai entendu tous vos arguments. Certains étaient moins convaincants que d'autres, mais j'ai pris ma décision. Heisenberg. Le sort de cet homme est entre tes mains. Mère Miranda, permettez-moi de protester. Heisenberg n'est rien qu'un enfant, et son dévouement envers vous est discutable. Confiez-moi ce mortel, et je veillerai à ce qu'il soit prêt. Ferme ton clac-merde, et sois pas mauvaise joueuse. T'iras chercher ta bouffe ailleurs. Tais-toi, petit morveux. Les adultes discutent. Morveux ? C'est toi qui contestes la décision de Miranda. Je n'ai absolument aucune leçon à recevoir. Ah, c'est ça. Continue à grandir, ta tête rattrapera peut-être ton égo. J'ai peut-être mon mot à dire, non ? Je ne sais pas où je suis tombé, mais je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Merci, maire. Likon et messieurs, merci de votre patience. Et maintenant, place au jeu ! Absolument pas. Absolument pas prêt. Non ! Absolument pas prêt ! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Que je fuis ? Allez, saute, 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 saute ! Trois, deux, un, deux, je les fais capte de devant ! Oh, merde. Allez, cours ! Ah ! Putain de merde ! Oh, mais les malades ! C'est ça ! C'est des malades ! Pour ta vie ! Allez, casse... Casse-toi ! C'est très bien, Rayton ! Ah bah y'en a partout ! Toujours en vie ! Impressionnant ! Oh non ! C'est pas vrai ! Là-bas, là-bas ! Dépêche-toi ! Allez ! Merde ! Cours, 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 cours ! Alors, tu es vraiment aussi fort qu'on dit ! Mais qui dit ça ? Oh ! Tu ne voudrais quand même pas que je te laisserais partir ! Allez, casse ça ! Je ne peux pas ! Ah merde, j'ai trop attendu dans quelconque ! Le son est violent. Il fallait bien qu'on ait une petite mort à un moment ou un autre. On va recommencer. J'aurais pas dû m'attarder sur les caisses, c'était débile parce qu'en fait j'ai pas de couteau, je ne peux pas les casser. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont mis des caisses si je ne peux pas ? Justement, peut-être pour nous pousser à faire ce que je viens de faire, qui n'avaient pas d'intérêt. On reprend certainement du début de cette course infernale. On est poursuivi. C'est exact. Je vais le refaire. C'était pas trop compliqué. Ok. C'est ça. Cours pour ta vie. C'est très bien, Raytan ! Ah, 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 ah. Nord mérité, rique la chèvre. Est-ce que le son n'est pas trop fort du jeu ? Vous me dites si vous trouvez que le son est trop fort. Un peu fort, on est d'accord. C'est bon le son ? Ok d'accord. C'est ça le petit trou ? Putain j'espère que c'est ça le petit trou. Donc ça va me libérer. Incroyable. D'accord, je comprends mieux. Ça n'a pas pété les coffres ? Il était où l'autre ? Le calme est revenu. On dirait que tu t'échappes d'un goulag. C'est une sorte de prison. Ça passe pas loin Jésus-Marie-Joseph, c'est clair. Est-ce que j'ai à nouveau mon équipement ? Exact. Attendez, attendez, je regarde. Où on en est ? Hop, je vais refaire des balles. Ok. On est bon. Donc là, a priori on est dans le château. Et la quantité d'ennemis est juste folle. Est-ce que ce truc va bouger quand je vais... Ah non mais... C'est quoi ce délire ? Qui a construit ça ? Je vais pas tarder à arrêter de live d'ici 5 petites minutes je pense. Parce que ça va être l'heure de faire une pause. Ça fait depuis 9 heures du matin que je suis là. Et j'avoue que je commence à avoir besoin de bouger un peu. Et ça va être l'heure de manger dans peu de temps. On se retrouve en début d'après-midi je pense vers 13h30, 14h. Pour la suite si vous voulez bien. Jusqu'à, je sais pas, 17h, 18h, on verra bien. Et si le jeu n'est pas terminé aujourd'hui, ce qui est fort probable... Ah on revient là, d'accord. Ce qui est fort probable. Alors j'aimerais faire une save avant de... De vous quitter. C'est d'où j'arrive ça ? Oui c'est d'où j'arrivais tout à l'heure. Ok. On va réouvrir la porte. J'aimerais pouvoir faire une save. Et euh... Si le jeu n'est pas terminé aujourd'hui, on le terminera lors de live hebdomadaire, le mardi ou le jeudi soir. Au fil des semaines à venir. Alors, d'autres épouvantailles, même pas. C'est des... C'est des corps. Est-ce qu'on a une sauvegarde là ? De fait. Ah bah, je pense que j'ai ma petite idée sur qui est assez tordu. La plupart des personnes qu'on rencontre sont capables de faire ça. A mon avis. Est-ce que j'irais pas parler un peu ? Est-ce qu'on va pouvoir faire une petite sauvegarde là à gauche, là-dedans ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et je vous attendais, monsieur Winters. Vous connaissez mon nom ? Mais c'est quoi ce truc ? Nombreux sont ceux qui ont entendu parler de vous ici. Un héros qui est à la recherche de sa fille. Je dois bien admettre que ce château a quelque chose de suspect. Ouais. Un peu comme vous. C'est un conte. C'est un conte. Ce jeu est un conte. Ça nous emmène vraiment dans un univers fantastique incroyable. Je suis le duc. Parlons affaires. Armes, munitions, remèdes. Tout ce que vous désirez, vous le trouverez chez moi. Est-ce qu'on peut sauvegarder chez vous ? C'est génial. Allez-y. N'hésitez pas. Il y a un cadeau pour vous, cher monsieur. Alors, on peut acheter des objets. Est-ce que c'est pas nouveau, ça ? Dans la saga Resident Evil ? Je me souviens pas des boutiques. Tu peux lui acheter n'importe quoi. C'est le marchand dans Link Face of Evil. Est-ce que le jeu est dingue ? Ouais, il est vraiment bien. Dans R4 ? La VF est très très bonne, ouais. Dans le 4, il y avait un marchand. Ouais, parce que j'ai pas ce souvenir là. Le 4, moi, il était sorti sur Gamecube, il me semble. Il était certainement sorti aussi sur la PS2 à l'époque. Mais moi, je pense que je l'ai peut-être fait sur Gamecube, je me souviens pas. Ça se passait pas dans un train ? Non, non, c'est pas nouveau. D'ailleurs, il y a un petit clin d'œil, la phrase en haut. La boutique du duc. Ici, personne nous appellera étrangers. Vend les diamants. Alors, attendez que je comprenne. Besoin d'argent. Le bazar. Tout à vent. On va aller voir la bourse. Fragments de cristal. Donc, on peut vendre un peu tout ce dont on a besoin. Est-ce que vous pensez que j'en ai besoin ? Vous me dites, vend les diamants. J'ai pas besoin des diamants à aucun moment. Dans le 4, le vendeur t'appelait étranger. D'accord. Génial. Petite easter egg très sympa. Tu peux les vendre. Ça aussi. Le cristal. Le crâne de cristal. Je pense qu'on peut le vendre. C'est un objet lambda. J'attends que vous me disiez. Je vais pas faire de bêtises. Je vendrais que les diamants, perso. Je pense aussi que oui. Ouais, je pense aussi, ouais. Le reste, par contre, je garde. Vends-le. Alors, puissance. Ah, on peut augmenter la puissance des armes. Je pense qu'un pistolet niveau 2, ce serait pas mal. Est-ce que je peux le faire ? Ah oui, d'accord. J'ai compris. Combien ça coûte ? 6000. J'ai combien ? J'ai 6000, c'est tout. Ah, ça va être chaud. Capacité. Alors, j'hésite entre augmenter le rechargement et la cadence de tir. Ah, je sais pas. Ouais, le jeu est magnifique. Ils ont vraiment l'esthétique et le travail. Ils ont fait un jeu très différent. En fait, plus ça va. Là, je suis en train de me faire cette réflexion. C'est que les Resident Evil me font penser un peu à la série American Horror Story. qui, à chaque saison, emprunte un nouvel univers de l'horreur. Le Resident Evil 7, c'était la Louisiane. Et cet univers-là. Là, on est plus dans l'univers des Carpathes, Pologne, Russie, enfin, les pays de l'Est, quoi. Et avec tout un visuel, toute une atmosphère qui s'y rapproche. Et c'est vraiment une très bonne idée. C'est vraiment une très très bonne idée. Ouais, j'adore cette série aussi. C'est mienne. J'aime beaucoup. Alors, on était où ? Regarde les trucs à acheter avant de dépenser tes sous. Ouais, ouais. Bah, je le vois à peu près de toute façon. Je pense que... Ah ouais, de toute façon, je peux pas trop. Mais c'est trop tôt pour le fusil. Il vaut mieux améliorer le pistolet. On va quand même regarder le bazar. Mais a priori, j'ai... Peut-être des munitions pour le fusil, ça peut être pas mal. C'est quand même 3000. Une mine, j'en ai une pour le moment que j'ai pas encore utilisée. De quoi crocheter. Mais pour le moment... Ouais, ça pourra servir. Ah, ça coûte rien. Comment ça ? C'est ça le cadeau, peut-être ? Ça, c'est quoi ? Cartouche de fusil. Ça, c'était quoi ? Ah, c'est la formule pour les cartouches de fusil. Ça, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez ? On te conseille de garder tes sous plus... On me conseille de garder mes sous. Ouais, je pense que c'est une bonne idée, non ? C'est le plan pour celui qui a créé toi-même. Je sais plus quoi faire. Je pense que c'est le bien. Après, si on propose le magasin maintenant, c'est qu'il y a... C'est le plan de fabrication. Je le prends. En plus, j'ai des trucs de côté. Et ça, est-ce que je peux le prendre gratos ? Alors, c'est le fameux cadeau. Ça aussi, c'est gratuit. C'est quoi, ça ? Accessoire pour les équipes de votre arme, n'importe bonheur qui se balance. Pas tellement envie, mais... C'est gratuit, moi j'achète. Excellent, très bien. Ça va nous faire rire. On va en avoir besoin. La potion, je la prends. Je prends ça aussi. Tout ce qui est gratuit, je prends. Moi, je... On les aura. Tout ce qui est gratuit est pris. Attendez, il y a d'autres trucs. Ah mais non, c'est juste que c'est trié par Jean. L'atelier. Il me reste 3000. Moi, je vais augmenter la cadence de tir, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça peut être pas mal, non ? Bon alors, je garde mes 3220. Pour pouvoir augmenter la puissance au prochain... La puissance, c'est mieux. Mais j'ai pas les sous. Je garderai. Ouais, je vais garder aussi. Je vais garder aussi. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Bah, vous aussi. Portez-vous bien. Vous, vous portez bien, je vois. On va, on va, on va tout de suite... Alors, en plus, voilà. Il va falloir faire attention un petit peu au slot. On a pas non plus... Tant de place que ça dans notre inventaire. Il faut en garder un peu. Donc... Est-ce que par défaut, maintenant, je connais... La recette pour les balles. Les super balles. Oui ! C'est là. Il me manquerait... De la ferraille. Il en faut combien ? Deux ferrailles et j'en ai qu'une. Ok. Par contre, il faut de la poudre noire, du flux chimique. Et deux ferrailles. Ok. Euh, excusez-moi. Est-ce qu'on peut faire une sauvegarde ? Allo ? Non, pas chez lui. Bon. On va voir si on va nous proposer de faire une sauvegarde, peut-être là. Dans la première salle du château. Attendez, juste un truc, normalement. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça. En fait, je suis chargé. Je pense qu'on va pouvoir sauvegarder, ça me paraît très normal. C'est parti pour le manoir. Château Dimitrescu. Dimitrisque nu. Est-ce que Rose est ici ? Très bonne question. Est-ce que je peux sauvegarder ? Trois filles. Bella, Cassandra et Daniela. Euh... Il y a vraiment, je trouve, une analogie avec... Vous savez, tout à l'heure, quand je me suis fait attraper par le gars avec son gros marteau. Et que j'ai rencontré Miranda, la sorcière. Et ses trois filles, apparemment... Euh... Quand je ne voyais pas, elle m'a commencé à me parler. Mes trois filles vont s'occuper de vous. J'ai pensé tout de suite à... À Dracula avec ses trois filles. Euh... Je me suis dit, je vais peut-être passer un bon moment. Après, quand j'ai vu la tronche des filles, j'ai revu un peu mon jugement. Mais ça m'a tellement fait penser à Dracula. Est-ce qu'on va pouvoir sauvegarder quelque part ? Petit ascenseur. J'aimerais pouvoir sauvegarder et vous dire à tout à l'heure... Je n'ai peut-être pas vu dans la pièce, là. Là, on a un livre. 5 janvier, Rednick. Livraison d'un homme et de trois femmes. 28 janvier, mère Miranda. Entretien avec madame Dimitrescu. Le 1er février, le duc. Discussion d'affaires. Ok. Bon. Attendez, est-ce qu'il n'y avait pas des portes ici ? Non. Alors. Est-ce que j'ai un plan ? Absolument pas. C'est fermé. Je cherche la salle de save. C'est très beau. Porte verte, un peu, non ? Oh. C'est juste immense. C'est juste immense. Donc, il y a quelque chose dans ce vestibule. Je vois que c'est rouge, que j'aurais oublié. Ou pas vu. Ok. Le jeu est génial. Le son, graphiquement, c'est une tuerie. Ah, là. Poudre noire. Il y a autre chose. Est-ce que je peux fabriquer, maintenant ? Je ne sais plus ce qui me manquait. Non, toujours pas. Là, j'ai tout. Et là-bas, je n'ai pas tout pris. Qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Bon, alors, c'est peut-être parce que je n'ai pas encore interagi de manière concrète avec l'ascenseur. Enfin, de manière efficace. Je ne vois pas ce que j'ai pu oublier. Là. D'accord, on a des diamants cassés à différents endroits. Qu'on va pouvoir récupérer juste pour acheter du matos. C'est notre ami le vendeur. Oh, merci DECA. J'espère que tu vas bien. Gros bisous à toi. Merci pour les 5 subs offerts à Sorcivrev, Jiping, Galfano, Akanix et Karnak. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci DECA aussi pour le 31e mois d'abonnement et j'espère que tu vas bien. Donc, moi, la save, ça m'ennuie. Hall des anges. Bon, on va aller voir. On va aller voir si on peut sauvegarder là-bas. Après, elle a peut-être eu lieu. Je veux dire, si je relance le jeu, je reprends de là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que je dois sauvegarder quelque part ? Il est midi, je vais devoir vous laisser. Alors, la save, je la mettrai où, moi ? Fais chier. Plus par là. Là. Absolument pas, c'est tellement grand. C'est d'où j'arrive ? C'est d'où j'arrive, je suis con. Save à une machine. La porte de gauche, Gus. Oh, yes. Super. On a trouvé la save. Parfait. Bah écoutez, je vais vous laisser. Je fais la petite sauvegarde. Excellent. Super. Génieux. Génieux. Génieux, c'est jeu-génial. C'est génial-jeu. Jeux-génial. J'ai passé une très très bonne matinée. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve tout à l'heure, je pense, vers 13h30, 14h pour la suite. Et hâte de m'y remettre. Je suis très content de partager ça avec vous. J'espère que vous avez passé une bonne matinée. Et merci d'avoir été là nombreux. A tout à l'heure. Gros bisous. ... 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